Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Le but, c'est un petit peu d'en finir avec les idées fausses propagées par l'extrême droite, le Front National. On va commencer assez dur. Là, je peux vous dire que c'est un petit peu chaud cacao, le sujet. De toute façon, moi là-dessus, je préfère même pas me commencer. Mais de toute façon, le but, on va dire ce qu'on en pense, quoi qu'il en soit. On va essayer d'être poli, même si on est en colère noire sur pas mal de points. Mais bon, on va essayer de faire petit à petit. Je répète pour ceux qui veulent réagir, le téléphone est ouvert. 0-0... j'allais dire n'importe quoi. 0-5-35-004-024. C'est bien, tu connais par cœur, ça me fait plaisir que tu connaisses. Bon, à force de le dire. Bien, on va commencer par un chiffre. Alors, c'est un sondage avant les municipales, qui date de février 2014. Alors, écoutez bien ça, c'est que plus d'un Français sur trois adhère aux idées du Front National. Un tiers. Ça fait un peu peur, on va dire, en quelque sorte. Le pourquoi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui pousse un petit peu les Français à adhérer aux idées du Front National ? Quand je pense qu'on sait ce que le Front National propose, notamment, si on remet sur le devant toutes les propositions qu'ils ont fait aux présidentielles, ça fait peur, quoi, notamment sur l'antisémitisme et le racisme, sur l'immigration et tout ça. Je me demande, ça pose maintenant la question aujourd'hui, est-ce que les Français sont racistes ? Ça, ça permet... Personnellement, il y en a... Est-ce qu'ils sont racistes ou est-ce qu'ils sont devenus racistes, finalement ? Peut-être que dans le fil des années, ils sont devenus racistes. Alors là, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'est-ce que c'est le rabot des Français par rapport aux engagements des politiques, de ceux qui gouvernent, qui vont jusqu'à l'extrême ? Non mais, il ne faut quand même pas exagérer. Je me demande, je me demande où ils sont... Je vais être honnête. Où ils sont bêtes ou ils sont inconscients, pour ceux qui votent le Front National. Bon, ceux qui sont, pour le Front National, dans leurs idées, tout ça, c'est leur choix. Mais quand je pense que cette poussée du Front National n'est pas, on va dire, gratuite, c'est quand même... Bon, de toute façon, ils verront bien, maintenant, ils en assument les conséquences. Ils ont voulu voter le Front National, maintenant, ils en assument les conséquences. Alors, je continue. Qui viennent pas se plaindre. Un autre chiffre qui dit que plus d'une personne sur deux, cette fois c'est ça, c'est un sur deux, qui pense que Marine Le Pen comprend les problèmes quotidiens, et qu'elle est capable de rassembler au-delà de son camp. Je pense que là... Là, par contre, je crois pas. Non, à mon avis, là, je pense qu'il y a de la manipulation, mais qu'il y a de la cérébrale, à mon avis... C'est-à-dire qu'elle est très, très douée, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que Marine Le Pen, pour ceux qui connaissent un petit peu son histoire, elle a été avocate. Donc, elle est très, très douée sur... Elle est juriste, elle est avocate. Elle est avocate, mais sur le côté manipulation, elle est très forte. Ça, c'est sûr. Elle essaye de donner une image du Front National qui n'est pas du tout... Si tout le monde s'imagine que le Front National a une meilleure image du fait que Jean-Marie Le Pen a délégué le parti à sa fille, oubliez. Je vous le dis franchement. Déjà, lui, il a évité la prison. Ah ben, c'est pas mieux, mais bon... Lui, il a évité la prison parce que, voilà, il y a l'argent derrière. Alors, il y a Emmanuel Rivière qui est directeur de l'unité d'opinion de TNS Offresque. Il a dit, il a dit ceci, c'est la première fois en 30 ans que ce baromètre existe que 34% des Français admettent soutenir les idées du Front National. C'est la première fois en 30 ans. C'est vrai qu'un tiers, ça fait peur. Je ne vais pas dire que ça fait réfléchir, parce que moi, je me demande... Parce qu'à la limite, à la limite, s'il y en a qui ne soutiennent pas, comment vous dire, le gouvernement actuel, c'est-à-dire le Parti Socialiste, pourquoi aller jusqu'au Front National ? Parce qu'il y en a qui ne font pas non plus confiance à l'UMP. Et pourtant, il y a des chiffres actuels qui disent que l'UMP... Alors, je dirais ça aux actus politiques, que maintenant, il y a un sondage qui dit que l'UMP est favori au niveau présidentiel 2017. Donc, je ne sais pas, je ne comprends pas. Et puis que le Front National serait au deuxième tour. Ah bon ? Oui. C'est un sondage qui le dit. On va peut-être revivre 2002, peut-être. Mais voilà, c'est pour vous dire à quel point c'est assez grave et que c'est assez inquiétant de voir ce qui se passe en ce moment. Mais bon, de là, mettre la faute sur François Hollande, il ne faut quand même pas exagérer. Personnellement, moi, je me dis que pour les présidentielles de 2017, si le FN passe, on est mal barré. Déjà qu'on est plus ou moins mal barré, parce que j'ai lu un article récemment, il y a deux, trois jours de ça, sur un quotidien de Bordeaux. Et j'ai vu ça qu'en fin de compte, par rapport aux promesses de Hollande, c'était un peu mal barré au niveau de la crise du chômage. Alors, ce n'est pas tout à fait ça. Ce qui a été dit, mais ce n'est pas loin de la réalité, c'est que maintenant, il mise sa candidature au présidentiel 2017 sur le chômage. C'est-à-dire que si le chômage ne baisse pas, il ne se représentera pas en 2017. C'est ce qui date d'hier, il a dit clairement. Bon, maintenant, pourquoi pas ? Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on met tout sur le dos de François Hollande. De toute façon, à chaque fois, il faut un coupable. Alors, c'est un peu facile. C'est vrai que je... Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Front National pousse et monte ? Parce que François Hollande n'a pas tenu ses engagements. Ce n'est pas un petit peu... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, personnellement, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Ce n'est pas un petit peu facile, finalement ? Ce n'est pas un petit peu de facilité ? Sarkozy, quand il a été président, est-ce que ça a été jusque-là ? Mais le problème, c'est que ce n'est pas une question du gouvernement, c'est une question en général. Oui, mais c'est idiot. C'est une question des Français. C'est qu'est-ce qu'ils veulent vraiment ? Non, mais c'est complètement idiot. Quand Sarkozy était au pouvoir pendant 5 ans, de 2007 à 2012, est-ce que pour autant Sarkozy, qui est un petit peu, entre guillemets, trahit les Français, ça a fait augmenter le Front National ? Non. Pas du tout. Alors, pourquoi aujourd'hui, on met sur le dos de François Hollande, alors que la crise économique, ce n'est pas lui qui l'a cherchée, parce que malheureusement, la crise économique, pendant la présidence de Sarkozy, c'est pas... C'est Sarkozy qui l'a cherchée. François Hollande, il subit, si vous préférez, les problèmes du président d'avant, et on lui met tout aujourd'hui, on lui met tout sur le dos aujourd'hui. Alors, le chômage, oui... Mais le problème, c'est qu'ils n'avaient qu'à pas faire des promesses. Alors, le chômage, peut-être que, oui, on peut le mettre responsable, parce qu'il a tellement promis depuis deux ans que le chômage n'arrête pas d'augmenter. Ça, par contre, c'est vrai. Il vient d'augmenter encore. Ça, c'est sûr que, par contre, le chômage, actuellement, c'est de sa faute. C'est de sa faute. Il faut que c'est tout ça. Mais la crise économique, il ne faut peut-être pas exagérer non plus, de tout mettre sur le dos de François Hollande, alors que la crise économique a commencé bien avant. C'est le gouvernement total. Non, mais ça a commencé bien avant. Non, mais c'est que le gouvernement Sarkozy, de toute façon, qu'a foutu la merde au niveau économique. Oui, mais alors que... Mais le problème, c'est qu'ils ont prêté des sous du temps de Sarkozy. Ils ont prêté des sous à la Grèce, à machin, à tout ça. Au lieu de s'occuper de l'Union européenne, ils se sont... Si, au lieu de s'occuper de... La Grèce, c'est dans l'Union européenne. Au lieu de s'occuper de la France, en général, ils se sont occupés de l'Union européenne. Parce que... Ils ont basé ça sur l'Union européenne, et les finances, ils ont déboursé des millions pour un accord d'Union européenne qui n'a rien à voir pour l'instant. C'est pas ce qu'il fallait s'en occuper. En gros, si on ne sauvait pas la Grèce, et bien les autres pays... Mais non ! Tu crois qu'ils nous aident en retour ? Attends, qu'on soit clair. Si la Grèce n'était pas sauvée, on aurait suivi. Tu crois qu'ils nous aident en retour ? C'est pas une raison. Non, je peux me dire pas là, c'est que si la Grèce n'était pas sauvée, je peux te dire que les autres pays de l'Union européenne auraient coulé autant. Notamment l'Italie, l'Espagne, et il y a la troisième qui est en l'enjeu en ce moment. T'inquiète pas, ils n'ont pas besoin de la Grèce pour couler. La France, elle coule déjà assez sans elle. Bon, mais ça, c'est une autre histoire. Autre chose, c'est que l'image de la présidente du Front National, donc Marine Le Pen, s'améliore aussi d'ailleurs de façon générale selon toujours le sondage. 40% des personnes interrogées la trouvent sympathique et chaleureuse, et 40% quand même, sympathique et chaleureuse, c'est quand même grave. Et toujours 40% la trouvent honnête et inspirant confiance. Bon. Et 40% la trouvent, pensent qu'elle a de nouvelles idées pour résoudre les problèmes de la France. Ouais. C'est ça, ouais. Résoudre les problèmes de la France, c'est quoi ? C'est chassons tout ce qui dérange et on n'en parle plus, quoi. Et puis en plus, eux qui souhaitent, bon déjà, le Front National qui veut qu'on sorte de l'Europe, qui souhaite sortir les immigrés de France, qui souhaite remettre la peine de mort, hein, parce que ça aussi, il faut quand même le souligner à nouveau que le Front National voudrait remettre la peine de mort, mais pas pour des crimes qu'on avait parlé lors du débat en février, mais pour des crimes, voilà, je ne vais pas vous le, je ne vais pas vous faire débat dessus, mais vous allez voir, tout à l'heure. Alors, 35% des personnes interrogées ont voté ou envisagent de voter le Front National. Alors ça a quand même, effectivement, au municipal, été un petit peu concrétisé, hein, mais il ne faut pas, au niveau national, le Front National n'a pas été tant voté que ça, c'est au niveau local qu'il y a eu pas mal de résultats au Front National, mais au niveau national, pas tant que ça, ils ont quand même, ils ont quand même pas mal de villes, au sud-est, oui, dans des villes du sud-est, si on compte, si on compte énormément, plus les villes du sud-est et un petit peu, des pays, des villes au sud, oui, il y a le Front National qui a fait des scores, localement parlant, très forts, mais national, il va faire 7 villes au premier tour, non, franchement, au niveau national, non, le Front National n'a pas été, si haut que ça, ils ont eu pas mal, ils ont eu pas mal de candidats qui ont été au deuxième tour, mais franchement, au deuxième tour, ça n'a pas été non plus magnifique, quoi, leur score, il ne faut quand même pas trop exagérer, c'est pour ça que j'entends, quand j'entends, le Front National pousse, et tout, on a trois ans encore, on a encore trois ans pour, trois ans pour les présidentielles, tu veux dire, pour réfléchir, mais j'espère que les Français, réfléchiront avant d'agir, parce que j'ai l'impression qu'ils jouent les moutons, mais grave, pour rappel, cette progression de l'image du Front National se fait principalement chez les ouvriers et les jeunes, pour la première catégorie, c'est-à-dire les ouvriers, c'est la première fois que les idées du Front National deviennent majoritaires, pour la jeunesse, c'est une partie qui souscrit aux idées du parti, une jeunesse la plus fragilisée et sans doute la moins diplômée, en perte de maîtrise sur son propre destin, le Front National amène aux urnes un public jeune, souvent abstentionniste, l'enquête montre aussi le succès de la stratégie de dédiabolisation engagée par sa présidente, alors ça, n'y croyez pas, ne vous faites pas duper sur ça, c'est ce qu'elle essaye de faire, c'est facile je trouve, mais c'est justement son atout, c'est-à-dire vous manipuler par cette dédiabolisation, alors que c'est faux, parce que derrière se cachent beaucoup de choses, qu'on va en parler dans quelques instants, sur les vraies intentions du Front National, vous allez voir, c'est pas très joli à entendre, l'enquête aussi montre que le succès de la stratégie, donc je l'ai dit, en rompant avec l'ancienne idéologie souvent sulfureuse du parti, en gommant les aspérités liées à cette filiation du parti, avec l'ancienne extrême droite française, c'est ce qu'on dit, est-ce que le Front National est en train de prendre le pouvoir, ça c'est une bonne question, oui ou non, est-ce qu'un jour le Front National va arriver, va... si on continue comme ça, ouais, si on continue comme ça, ça va finir en... ça va finir que le Front National va avoir plus de la moitié des voix et on risque d'être gouverné par le Front National et là, c'est... de toute façon, c'est l'extinction de la France, moi je le dis, de toute façon, la plupart qui vont... si au niveau des présidentielles... alors on va essayer de bien développer tout ça, donc rappelons que c'est un fait que le Front National a fait un score historique aux élections municipales, ça c'est vrai par contre, ils sont pourtant les moins politisés de France, on y vote en général plus pour une personne que pour un parti, il faut quand même le rappeler, et avec... le Front National a remporté 14 villes de plus de 9000 habitants, le Front National a fait son meilleur score toutes catégories confondues, donc tout ça, aucune analyse ne pourra déterminer avec précision la raison de ce vote malheureusement, mais il en existe globalement 3 raisons, alors la première c'est le traditionnel vote sanction, c'est-à-dire les abstentions, il y a eu tellement d'abstentions, l'abstention municipale que le Front National bien sûr, en a profité des abstentions pour augmenter au niveau des pourcentages, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le pourcentage de votants, et comme il y a eu beaucoup d'abstentions, ben forcément, voilà, ça s'est resserré au niveau des écarts entre le Front National et les autres partis, c'est-à-dire le Parti Socialiste et l'UMP, le 2, donc le point des abstentions je viens de le dire, et la troisième raison qui peut être possible, c'est les convictions personnelles des votants, tout simplement, c'est que peut-être que, voilà, soit, comme je vous l'ai dit, soit ils sont totalement d'accord avec les idées du Front National, soit tout simplement ils sont, on va dire que c'est un vote de désespoir de cause, c'est-à-dire, allons, tant pis, on en a marre, ils nous disent toujours les mêmes choses, ils ne tiennent pas leurs engagements, alors, votons extrême, j'espère que les gens ont conscience de ce qu'ils font, parce que c'est très, les conséquences peuvent être très graves, si jamais on en a marre. Ah, mais là, c'est leur problème maintenant, c'est leur problème maintenant, voilà. Mais non, mais ce n'est pas leur problème, c'est le problème national, parce que ça concerne tout le monde, ce qui se passe. Mais oui, mais bon, ils n'avaient qu'à réfléchir avant de voter, à ce compte-là, à ce compte-là, ils n'ont qu'à se mettre sur, à ce compte-là, ils n'ont qu'à décortiquer. Ah, mais il faut regarder maintenant le résultat des municipales, regardons ce qui se passe en ce moment à Hénin-Beaumont, il y a le maire qui, c'est pas que c'est la crise, c'est que le maire, voilà, il commence à faire, il commence à un petit peu à abuser son pouvoir, on va dire. Oui, comme d'hab, maintenant, c'est moi chef, c'est moi qui vais décider, je vais faire ce que je veux, vous allez voir, maintenant, hop, tout le monde a le garde à vous, mes chers habitants, vous allez voir, c'est moi le roi. Il s'en est déjà pris, d'ailleurs, à la Ligue des Droits de l'Homme, là-dessus. Oui, niquer leurs locaux, dire leurs locaux. Oui, franchement, je ne félicite pas, c'est pas qu'ils attaquent, c'est une excuse, le local, de toute façon, c'est une excuse, ils attaquent forcément les associations qui ne leur plaisent pas. Forcément, la Ligue des Droits de l'Homme, pourquoi il est visé la Ligue des Droits de l'Homme ? Parce que le Front National, derrière, ils savent ce qu'ils veulent, c'est chasser, déjà, qu'ils sont très, très, très racistes sur les bords, et qu'ils sont très, entre guillemets, à moitié homophobes. Ils sont homophobes. Donc, on va un petit peu, on va un petit peu... Ce n'est pas qu'ils sont un petit peu, c'est qu'ils sont complètement homophobes et qu'ils sont... On connaît vraiment leur but, voilà, leur vraie... On va appeler un chat, un chat. De toute façon, ils sont homophobes, ils sont racistes, ils sont... Ils sont anti-européens, ils sont... Plein de choses. Leur but est très clair. Mais maintenant, ceux qu'on votait pour eux, je le redis, et clairement, ils vont... Ils ont 3 ans pour... Maintenant, le problème, c'est que maintenant... Ah non, ils n'ont pas 3 ans pour leur ville. Ah non, ils ont 9 ans. Ah non, ils ont 9 ans maintenant pour leur ville. Ça veut dire qu'ils sont légers. Pour leur ville, il faut qu'ils assument, ils ont 9 ans. 3 ans, c'est le présidentiel. Maintenant, ils ont 9 ans pour attenir avec leur maire pendant... Par exemple, à un moment, il est au sud-est. Ça veut dire qu'ils doivent assumer d'avoir voté un maire qui fait un petit peu de nettoyage, on va dire ça comme ça. On dirait qu'ils font un petit peu de nettoyage en ce moment dans leur ville. Sauf que je trouve qu'ils vont un petit peu trop loin dans leur façon de faire. Donc, c'est ce que je... De toute façon, maintenant, ils assument. Oulah, ils ont voulu voter, ils assument. Pour rappel, le Front National, c'est d'abord une personnalité particulière. Qui c'est qui est le fondateur ? C'est Jean-Marie Le Pen, bien sûr, qui a mis en place sa fille, Marine, dont le portrait physique et personnel semble moins provocateur que celui de son père. Alors ça, sembler, j'insiste bien sur le mot sembler, moins provocateur, peut-être qu'il faut bien se dire un truc, c'est peut-être qu'elle montre moins de provocation, moins de... Oui, mais dans... mais c'est une stratégie. C'est une stratégie pour justement trouver des... pour attirer des votants et des adhérents au Front National. C'est très facile, mais il faut bien se mettre en tête que c'est une stratégie pure et simple de Marine Le Pen pour attirer du monde dans son parti, alors que derrière, par derrière, c'est faux. C'est totalement faux. Elle est complètement... elle garde, quoi qu'il en soit, les idées de son père. Il n'y a pas de problème là-dedans. Et il n'y a pas que les idées, les attitudes aussi, elle les a de son père. Alors les attitudes, oui, parce qu'elle a une façon un petit peu dure à parler aussi. Quand elle envoie... Quand il y avait les municipales de dire qu'en fin de compte, qu'elle est contente que ça monte pour elle, je suis désolé de dire que les autres, c'est des minables sans le dire directement, excuse-moi du peu, mais là, il y a du foutage de gueule un peu partout. Alors, petit rappel, un petit peu d'histoire, c'est que le Front National a été créé en 1972. D'accord ? Ça fait plus de 30 ans. Sous l'étiquette Extrême Droite. Au départ, c'était pas Front National. Et il nous semble essentiel de commencer par savoir ce que l'on met sous cette terminologie Extrême Droite. Alors, si les mouvements ou partis d'extrême droite sont divers, leur socle idéologique comporte des points communs, donc le patriotisme, le nationalisme et un traditionnalisme encore plus poussé qu'à droite, un fort attachement à des valeurs nationales, identitaires, culturelles ou religieuses. Alors, religieux, Front National, oui, c'est ça, c'est dans quel sens du terme, mais pas dans le bon sens. Et parfois, un discours économique et social plus contestataire et se voulant plus proche des milieux populaires que celui de la droite traditionnelle. Donc ça, c'est vraiment ce que dit l'image du Front National. Je continue aussi, c'est que la xénophobie, qui fait aussi partie de ce socle commun, des petitologues qui affirment que deux sujets essentiels cristallisent le vote d'extrême droite, c'est-à-dire la xénophobie et le discours sécuritaire. D'accord ? Cependant, selon la géopoliticienne qui s'appelle Béatrice Giblin d'El Vallée, elle dit ceci, les ressorts communs à la montée de l'extrême droite en Europe que sont l'immigration musulmane, la mondialisation à laquelle d'ailleurs la désinstru... la désinstru... la désinstru... je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver, c'est difficile à dire, désindustrialisation, ça, j'ai dit, et la montée du chômage sont associées. C'est vrai que la montée du chômage actuellement, c'est le cas. L'Union européenne aussi, il y a aussi l'Union européenne qui ne suffise cependant pas à effacer les particularités des situations nationales de chaque État. Dans de nombreux pays, cette xénophobie s'exprime sous la forme de la préférence nationale, concept reformulé en France par Marine Le Pen en priorité nationale. Voilà donc une définition parfaitement claire qui illustre clairement les causes premières de la montée de la dite extrême droite, donc l'immigration, bien sûr, et les problèmes culturels. Nous reparlerons de la zone de tolérance entre autres aussi. Il y a la mondialisation et les problèmes économiques, la colère et la pauvreté qui s'y associent. Alors la pauvreté quand même, j'y crois pas beaucoup que le fait qu'on est pauvre on va jusqu'au Front National. J'y crois pas beaucoup moi. Le Front National qui a été créé durant les 30 glorieuses, avant la première crise pétrolière et donc ne pouvait absolument pas s'appuyer sur la crise économique et les besoins actuels. Son idéologie était alors clairement définie. Le monde allait plutôt bien, du moins en France. Et cette fondation du Front National sur la base du rien est finalement très révélatrice de leur activité politique réelle durant ces 40 dernières années. Donc rien. D'accord ? Au risque d'être taxé de provocation avant la prise de pouvoir des municipalités en 2014, donc cette année, le Front National n'a quasi rien fait de concret. Il faut être bien clair là-dedans. Rien du tout. Hormis quand même communiquer et aller parfois au tribunal pour agression verbale de toutes sortes et provocation politique. C'est vrai que... Ah ça, ils sont très forts là. Tu pourrais condamner des machins, des politiques parce qu'ils se font insulter de racistes et tout ça. Mais de toute façon, le problème, il est là. C'est qu'ils ne reconnaissent même pas qu'ils sont racistes. C'est ça le problème. C'est leur côté provocation qu'on va mettre en avant. C'est vrai que quand on a vu dans les médias notamment, qu'ils sont là, déjà qu'ils se sentent victimes dès qu'ils se sentent sans arrêt. Les médias, ils n'arrêtent pas de dire nous sommes victimes de ci, les médias nous effondrent et tout machin. Il faut qu'ils s'arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent de se porter victime et d'attirer du monde par sentiment parce qu'ils font du sentiment aussi un petit peu et de la manipulation envers les votants et la population. Ah mais c'est de la manipulation plus récemment. Non mais ça m'énerve. Ils ont une manière de jouer. C'est terrible quoi. Reprécision quand même. Je reviens sur cette histoire de provocation. C'est que les actes fondateurs du Front National sont réduits à une politique de communication forte et souvent provocatrice qui s'appuie bien sur les valeurs traditionnelles de l'extrême droite. J'explique. Je vais donner un exemple. Le 13 septembre, c'est un exemple. Il y a eu Jean-Marie Le Pen qui déclare lors de l'émission qui s'appelle Le Grand Jury RTL. Il a dit ceci. Je suis passionné par l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Je me pose un certain nombre de questions. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir. Je n'ai pas étudié spécialement la question. mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qu'a dit Jean-Marie Le Pen. C'est à savoir si dans cette déclaration il n'est pas pour qu'on remette en avant le charbon à gaz. Il est de toute façon et c'est con à dire mais moi je le compare à Hitler. De toute façon moi je peux dire que Jean-Marie Le Pen pour moi c'est le frère de Hitler. C'est tout simple. Mais là c'est général. Frère spirituel. Non, non. En tout point c'est le frère de Hitler. Donc oui mais bon c'est une image parce que ce n'est pas le vrai bien sûr. Ah bah excuse-moi quand monsieur quand Jean-Marie Le Pen veut remettre les chambres à gaz veut liquider tous les étrangers tous les immigrés comme sa fille excuse-moi du peu c'est quoi toi ? C'est du Hitler. Puis chasser les immigrés bien sûr aussi il ne faut pas oublier. Non mais c'est du Hitler. Il ne faut pas oublier il ne faut pas oublier ce tir là aussi. C'est du Hitler. Donc on a quand même affaire à un parti qui a connu deux types d'événements. On est d'accord. Donc le premier événement c'est les sempiternelles bagarres politiques tout simplement et autres sessions au sein du parti comme la tentative par exemple de Bruno Maigret de créer sa propre branche. C'était il y a un petit moment. Et le deuxième événement de ce parti politique c'est une politique de communication provocatrice électoraliste qui varie assez peu dans le temps basée sur des valeurs patriotiques anti-immigration et mondialisation et également traditionnalisme. Avec tout de même une particularité qu'il convient de mettre aussi en avant. c'est que c'est le seul parti exclusivement dirigé par une seule et même personne à qui succède sa propre fille. C'est-à-dire le parti politique c'est le seul parti politique depuis 30 ans qui est gouverné qui est géré par la même famille c'est-à-dire Le Pen. Et j'imagine que plus tard Marine Le Pen va léguer son parti à qui ? A ses enfants voire peut-être Marion Maréchal Le Pen aussi. Ça m'étonnerait que ce soit quelqu'un d'autre qui gouvernera le parti du Front National ça sera quoi qu'il en soit la famille Le Pen ou sa cousine ou ses enfants petits-enfants tout ce que vous voulez. Donc c'est vrai que c'est d'ailleurs c'est à se poser des questions ça aussi vous voyez qu'est-ce que ça cache là-dedans pourquoi ? Pourquoi ? C'est une bonne question. Retenons aussi ces deux points majeurs c'est que le Front National n'avait jusqu'à ces élections municipales rien fait de concret d'un point de vue politique et pour cause qu'ils n'ont pas de poste vraiment visible ça c'est le premier point et le deuxième point majeur c'est que c'est un cas notable de succession électorale par la fille au père et d'un parti exclusivement dirigé par ses fondateurs depuis sa création ça c'est le deuxième point alors qu'en est-il vraiment du programme politique du Front National bien élevé ou raciste ? ça c'est une bonne question raciste ou pas raciste ? Ah bah raciste à son point Bonne image ou pas bonne image ? On va le dire franchement tout simplement c'est la question que d'ailleurs se pose tout électeur avant de mettre son butin dans l'urne il faut quand même le bien souligner donc le Front National il faut rappeler qui s'illustre surtout et on l'a bien vu par sa communication provocatrice qui progresse essentiellement en période de crise rappelons que durant les 30 glorieuses et dans les bonnes années ce parti comptait ses membres comme des raretés le Front National n'a foulé donc personne dans les années 70-80 ça c'est sûr ensuite il passe donc progressivement d'un discours d'extrême droite traditionnel et prévisible à une communication qui s'adresse à tous les malheureux de France et de Navarre donc les chômeurs les retraités les populations placées en insécurité etc. d'accord on continue on continue aussi le but avant d'adopter une troisième phase dans les années 2000 où le discours prend l'apparence d'un discours de politique générale on parle de niveau des revenus la politique économique etc. donc en clair le Front National a connu donc trois grandes étapes le premier c'est la naissance du parti tout simplement en 1972 sous l'étiquette claire extrême droite la deuxième grande étape c'est qu'ils ont connu un développement modeste mais notable sous une bannière plus racoleuse qui s'adresse à tous les fâchés de la politique et la troisième chose c'est qu'un développement fort et notable sous un drapeau politique a priori plus classique quoique proposant des décisions fortes contre la politique internationale de mondialisation et d'immigration évoquant également l'insécurité donc physique financière et morale bien sûr en toile de fond donc les actes fondateurs du Front National se résument à des actes de communication essentiellement provocateurs et donnant parfois lieu à des condamnations remarquables et tout à fait justifiées si nous prenons par exemple l'appui reprise avec les chambres à gaz qu'avait dit Jean-Marie Le Pen tout à l'heure et noté pour information c'est la dernière chose que je vais vous donner en présentation c'est qu'on a personnellement visité c'est une personne qui dit ça c'est qu'il a personnellement visité les camps de concentration et que les chambres dites à gaz y sont visitées et visitables il est donc difficile de dénier ces horribles événements de la seconde guerre mondiale ça veut dire que c'est pas malheureusement encore mis à l'égard et dans certains camps de concentration c'est devenu des musées mais franchement des musées pourquoi pour l'histoire par rapport à la seconde guerre mondiale mais on fait pas d'histoire là-dedans l'Allemagne l'Allemagne là-dessus l'Allemagne il y a certaines villes d'Allemagne où il y avait les camps de concentration où c'est encore où tu peux aller les visiter on va être clair de toute façon depuis que Marine Le Pen a succédé à son père elle ne s'en cache de toute façon elle ne s'en cache pas elle ne s'en cache pas même en étant petite elle ne s'en est jamais cachée elle vise quoi qu'il en soit le pouvoir c'est ce qu'elle cherche quoi qu'il en soit c'est ce qu'elle veut elle cherche venir à gérer la France c'est terrible quoi quoi qu'il en soit c'est ce qu'elle veut en plus elle dit ceci il faut quand même le faire elle a dit ça le 16 septembre dernier voilà ce qu'elle a dit je ne viens pas voir je ne viens pas voir une politicienne mais une bienfaitrice donc ça c'est ce qu'a dit une sympathisante envers envers Marine Le Pen une bienfaitrice c'est super maintenant ça va être le messie Marine Le Pen alléluia oui Marine Le Pen fais nous grâce de tout ça non mais attends t'imagines jusqu'où ça le problème c'est que ça va être un crime organisé le problème c'est que le crime va augmenter si automatiquement la haine et tout ça va augmenter il y a une autre personne qui dit ceci c'est une mamie chétive qui a dit ceci vivante ou morte je n'aurais raté pour rien au monde son discours Marine Le Pen bien sûr bon c'est terrible voilà qu'est-ce qui pousse finalement les gens à aimer un parti aussi on va dire aussi extrême aussi réfractaire aussi froid aussi je ne vais pas aller trop loin parce que je vais rester poli c'est la déception des promesses que le gouvernement a faites c'est pour ça qu'ils ont choisi ce parti politique c'est simplement par dégoût pour punir le gouvernement de ne pas tenir leurs promesses alors ça tombe bien on va on va faire on va donc rappeler j'ai fait un petit peu la présentation du Front National maintenant on va parler de ces idées fausses qui sont propagées par l'extrême droite parce qu'on entend beaucoup de choses beaucoup de trucs mais voilà là on va remettre la vérité sur place on va remettre la vérité en avant ce que cache le Front National sur leurs vraies intentions par rapport à leur discours en essayant de rassembler des français par manipulation alors que derrière se cachent des choses des vices que vous ne pouvez même pas vous imaginer on va commencer par la première catégorie on va parler des étrangers vous savez que le Front National vise beaucoup les étrangers pour eux d'ailleurs pour le Front National eux ils disent que les étrangers sont coupables coupables de quoi ? coupables de ce qui se passe en France de toute cette crise est-ce qu'on peut mettre sur le dos des étrangers aujourd'hui par exemple le chômage tiens le fait qu'il y a beaucoup d'étrangers qui vivent en France et qui prennent un petit peu les emplois parce qu'en fait en gros le fait qu'il y a beaucoup d'étrangers en France ils prennent beaucoup c'est ce que dit le Front National c'est à dire qu'il n'y a pas l'accès à l'emploi est plus difficile parce qu'il y a beaucoup d'étrangers en France notamment sur les métiers d'entretien sur les métiers de plonge des petits métiers tout ça je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que moi le problème il est il est que le problème c'est on ne peut pas en vouloir aux étrangers le problème c'est qu'au cours on peut en vouloir au gouvernement d'avoir enlevé toutes les frontières le problème il est là c'est qu'en fin de compte ils ont voulu ils ont voulu avec l'Union Européenne enlever faire une union sans s'occuper de ce que ça allait engendrer le problème c'est les politiques qui sont en tort et tous les partis là je mélange tous les partis le problème il est là c'est que c'est la politique en général c'est qu'ils veulent défendre tous leurs opinions au niveau politique mais ils ne s'occupent même pas de ce que les français pensent eux-mêmes alors je vais commencer par la première idée reçue parce qu'il y en a pas mal je ne vous le cache pas donc la première idée reçue c'est qu'il n'est plus possible de condamner la France à accueillir la misère du monde voilà ça c'est une idée reçue qu'est-ce qu'on a à répondre à ça vrai ou faux ? euh je ne sais pas moi personnellement je ne sais pas alors je vais quand même je vais quand même me baser sur un chiffre c'est que sur les 240 millions de migrants internationaux 240 millions presque autant se dirigent vers le sud que vers le nord ainsi 130 millions de personnes vont du sud au nord et du nord au nord et 110 millions de gens vont du sud au sud ou du nord au sud ça va vous suivez un petit peu par ailleurs la France n'est pas un pays ouvert à tous les vents c'est très important victime de sa générosité envers l'étranger et oubliant les français d'accord le nombre d'étrangers présents sur le territoire français représente depuis les années 1930 un pourcentage stable situé entre 6 et 7% de la population c'est pas énorme non plus c'est pas énorme sur 65 millions voilà on va dire il y a 5 millions d'étrangers quand même sans oublier les clandestins ça les clandestins ils ne les préviennent pas et quand au flux des entrées ils montrent que la France n'est pas le premier pays de destination de nouveaux immigrés jusque là on suit alors la France a aussi accueilli 267 000 personnes inclus les immigrés européens d'ailleurs quand l'Italie en accueillait 385 000 et l'Allemagne 490 000 et le Royaume-Uni 565 000 ça veut dire qu'on est bien en dessous d'autres pays européens quand on fait la comparaison 267 000 en France comparé à l'Allemagne 490 000 et le Royaume-Uni 565 000 il n'y a pas de quoi non plus s'alarmer et s'alerter alors que finalement nos pays voisins nos voisins européens en accueillent beaucoup plus ça se posait des questions ça aussi le Royaume-Uni d'ailleurs accueille donc au résultat deux fois plus d'étrangers que la France ça c'est un fait l'Italie 40% de plus que la France aussi ça c'est en chiffres donc on le voit la France n'accueille pas toute la misère du monde ça c'est un fait qu'on doit bien bien clair depuis 2006 la France a délivré à peu près 200 000 titres de séjour par an ça aussi c'est un chiffre exact cette même année donc en 2006 elle a décidé de durcir ses conditions d'entrée rendant très compliqué le parcours de celles et ceux qui voudraient s'installer sur son territoire donc il ne faut pas dire que la France accueille à bras ouverts les étrangers aussi facilement c'est faux quoi il faut faire attention à ce qu'on dit on n'ouvre pas la porte facilement c'est ça que je veux dire on ouvre la porte mais avec des conditions derrière donc ce que dit la FN quand on met toute la faute sur les étrangers facile non ? c'est un petit peu facile quand même c'est un peu trop facile ouais donc quoi qu'il en soit ne vous mettez pas en tête n'importe quoi on va continuer avec le deuxième deuxième idée reçue voilà ce que dit l'idée reçue aujourd'hui la France accueille bien plus d'étrangers qu'elle ne peut le faire vrai ou faux ? ouais c'est je ne sais pas je ne sais pas moi personnellement je dirais oui et non tu ne sais pas d'ailleurs je suis entre les deux je suis partagé parce que je ne sais pas exactement alors pour rappel depuis 1994 la France accueille chaque année et avec peu de variation environ 200 000 migrants sur son sol alors que dans le même temps 100 000 autres font le chemin inverse d'accord ? ça veut dire que 100 000 français partent à l'étranger c'est ça aussi donc on accueille des étrangers en France mais il y a des français qui partent aussi à l'étranger il faut qu'il y ait ouais mais c'est simplement pour des vacances ou des trucs comme ça et à peu de choses près et de manière constante le solde migratoire français est donc de 100 000 personnes par an un nombre très faible dans un pays de 66 millions d'habitants d'autant que si l'on reste sur cette période allant de 1994 à 2012 et que l'on compare la moyenne du taux net de migration en France par rapport à celui des autres pays européens on se rend compte qu'il est de 0,008% c'est un peu exagéré c'est à dire soit 6 fois inférieure à celui de l'Allemagne non c'est à dire 0,05% ce sont des chiffres vrais 11 fois et 11 fois inférieure à celui de la Norvège avec 0,09% pour la Norvège ouais d'accord 11 fois inférieure à celui de la Norvège c'est quand même impressionnant et si l'on détaille ces chiffres on s'aperçoit que pour l'année 2012 191 452 titres de séjour ont été délivrés par la France dont 86 572 pour raisons familiales 58 000 en direction d'étudiants et pour la plupart qui rentrent chez eux une fois leur cursus terminé c'est à dire ensuite il y a d'autres chiffres il y a 18 000 0,05% au titre humanitaire et 16 379% pour raisons économiques ouais tout de même ouais alors pour rappel qu'est-ce qu'un immigré parce que il faut rappeler la définition d'un immigré parce que peut-être qu'un immigré étranger parce que quelle est la différence entre les deux c'est quoi la différence entre immigré et étranger alors tu sais pas peut-être alors un immigré je vais rappeler c'est une personne qui a quitté le pays où elle est née pour partir vivre dans un autre pays le statut d'immigré n'est donc pas lié au concept de nationalité de plus un immigré n'est pas forcément un étranger s'il a acquis la nationalité française de même qu'un étranger n'est pas forcément un immigré s'il est né sur le territoire français à la différence maintenant voilà ce que c'est un étranger un étranger c'est une personne qui réside en France et qui ne possède pas la nationalité française soit qu'elle en possède une autre soit qu'elle n'en a pas un étranger n'est pas forcément un immigré elle peut être née en France c'est souvent le cas des mineurs à la différence de celle d'immigré la qualité d'étranger ne perdure pas toujours tout au long de la vie d'accord après je peux vous faire aussi la différence c'est aussi le demandeur d'asile qu'est-ce qu'un demandeur d'asile ? c'est une bonne question ça aussi le demandeur d'asile c'est une personne qui dit être un réfugié mais dont la demande est encore en cours d'examen et qui n'a aucun droit ni aucun statut tant que sa demande n'a pas reçu d'issue favorable alors là il y en a beaucoup qui se disent réfugiés politiques alors justement c'est quoi un réfugié ? parce que c'est pas la même chose les réfugiés c'est tout ce qui est ils demandent des cartes de séjour ils demandent des accès alors un réfugié d'être reconnu en tant que français or qu'ils ne le sont pas un réfugié pour être exact c'est une personne persécutée dans son pays qui bénéficie du droit d'asile à savoir de la protection du pays qui l'accueille tout simplement ouais mais alors ça et enfin les sans-papiers c'est un étranger entré ou résident sur le territoire français sans titre de séjour ou qui a perdu son droit légal de séjour tout simplement là je vous ai donné toutes les définitions parce qu'en fait il faut bien se mettre il faut bien mettre comment dire les non à part parce qu'un réfugié n'est pas forcément voilà un réfugié est un réfugié un droit d'asile il ne faut pas confondre et mettre et voilà toutes ces catégories de personnes bien faire la différence entre tout ça après maintenant alors en parlant des droits d'asile troisième idée reçue est-ce que la France accorde de plus en plus de l'asile aux étrangers qui en font la demande non pas forcément alors c'est très simple pourtant c'est ce que tu viens de dire c'est un peu cette réponse là parce que les demandes d'asile trouvent de moins en moins de réponses favorables en France alors qu'elles sont garanties par la convention de Genève signée de 1951 par 147 états dans les années 70 80% des demandes effectuées se soldaient par une réponse favorable aujourd'hui 80% d'entre elles débouchent sur un refus donc c'est carrément l'inverse aujourd'hui donc comme quoi il ne faut pas se dire que la France accueille les étrangers aussi facilement parce que les gens ceux qui font la demande voilà n'ont pas fourni assez de preuves pour se dire qu'est-ce qu'ils viennent foutre ici je continue quatrième et de reçu c'est que est-ce que les étrangers sont beaucoup plus délinquants que les français alors ça ça mérite une chose parce qu'on en a parlé une fois il y en a pas mal ouais parce que il faut rappeler un détail c'est que un détenu sur 5 c'est un étranger c'est un chiffre réel un détenu sur 5 d'empêche qu'il est faux d'en tirer et la conclusion que ces derniers seraient plus délinquants que les français ah ben non mais c'est plus facile de porter le de faire porter le chapeau sur un étranger qu'un seul un français très souvent aussi très souvent c'est l'importance du contentieux de l'immigration qui conduit en prison des personnes qui n'ont commis d'autres déliques que des infractions liées à la législation sur les étrangers ainsi d'ailleurs je vais te donner un autre chiffre selon le ministère de l'intérieur entre 1998 et 2002 90% des étrangers en situation irrégulière étaient entrés sur le territoire français de façon légale j'ai bien dit légale ouais c'est quand même en situation irrégulière comment ils peuvent être légal ouais mais c'est légal je cherche pas à comprendre c'est comme ça comment ils auraient pu rentrer légalement s'ils sont en situation irrégulière c'est une bonne question c'est impossible c'est impossible en 2010 selon les chiffres du ministère de l'immigration cette fois redevenus depuis ministère de l'intérieur entre temps indiquaient que 39% des condamnations prononçant une interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire visait comme infraction principale l'entrée ou le séjour irrégulier et enfin d'un étranger en France d'un étranger en France nous rappelons qu'on est sur les détenus on est sur les délinquants oui mais c'est sur des clandestins là qu'on parle d'un étranger en France donc soit 4869 détenus sur les 12 171 prisonniers donc j'ai bien dit donc 4869 détenus sont des étrangers il faut quand même le rappeler voilà 4869 détenus sur les 12 171 prisonniers étrangers écroués en France au 1er janvier 2010 voilà c'est pas la même chose 7302 étrangers étaient donc détenus pour un autre délit que le séjour irrégulier sur le territoire français soit 11% des personnes en prison voilà on va aller sur une autre catégorie est-ce que les roms les roms il faut en parler de toute façon est-ce que les roms sont culturellement inintégrables alors ça ça va être vite fait la réponse ça va être vite fait de toute façon les roms non personnellement non alors rappelons c'est pas ce qu'ils font alors je vais il ne faut rien pour s'intégrer alors la réponse va être claire n'était précise sur ça les roms viennent de quel pays de Roumanie et il y a deux pays il y a la Roumanie et la Yougoslavie non c'est pas la Yougoslavie la Yougoslavie n'existe plus alors non mais la l'URL les deux les deux pays d'où viennent les roms c'est la Roumanie et la Bulgarie or il faut rappeler vite fait c'est que la Roumanie et la Bulgarie font partie de l'Europe donc les roms ont le droit de séjourner dans tous les pays d'Europe s'ils le veulent et en toute égalité ouais ouais mais bon donc comme ça c'est vite fait bien fait ouais mais ils font partie de l'Union Européenne je suis désolé quoi qu'il en soit je suis désolé ils n'ont qu'à parler dans la langue où ils vont quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit on n'a pas à chasser les roms alors qu'ils font partie de l'Europe c'est ça que ça veut dire donc ça veut dire que si le Front National ont l'idée de chasser les roms ils sont hors contexte européen de toute façon c'est le Front National qui devrait être chassé il comprendrait de toute façon voilà il devrait plus faire de politique est-ce que les roms envoient leurs enfants commettre des vols alors ça c'est une autre idée reçue est-ce que les roms envoient leurs enfants commettre des vols parce qu'ils sont mineurs et donc jamais sanctionnés bah oui et non alors ils envoient certains gamins faire des vols mais ils envoient leurs gamins aussi pour faire la manche alors ça par contre je ne suis sûr que pas alors c'est exactement alors c'est tout à fait ça je vais expliquer je vais expliquer la réponse c'est tout à fait exactement ce que ton opinion c'est qu'en fait il est exact que certaines familles envoient leurs enfants mendier ou voler pour tenter de gagner rapidement de l'argent ça c'est vrai ah mais ça la plupart des mineurs impliqués sont sous la coupe des réseaux mafieux ah bah et selon les services de police spécialisés sur la question de la délinquance des mineurs sur les 6000 enfants roms vivant avec leur famille en Ile-de-France donc rien qu'en Ile-de-France région parisienne il y en a 400 à 600 qui seraient contraints par ces réseaux à commettre des délits donc les vols tout ce que vous voulez ah mais de toute façon déjà les roms en général c'est un réseau de mafieux automatiquement c'est un réseau et ça ça a été prouvé et c'est les flics alors conclusion c'est les flics qui ont balancé ça alors justement si justement je vais être honnête là dessus on en a parlé une fois c'est que le fait que des étrangers enfin c'est pas des étrangers c'est des européens des européens qui viennent en France pour commettre des délits faut pas s'étonner en quelque sorte et entre guillemets que les gens deviennent racistes ah bah de toute façon le problème il est là c'est qu'ils ont voulu ils ont voulu faire de l'union européenne une union voilà ils ont voulu finir avec tous les pays voilà ils ont voulu créer un truc maintenant ils se démerdent ils assument ils assument l'union européenne elle va se casser la gueule et ça va finir ça va finir en manifestation et pire que 68 alors le problème il est là supposons et attends le problème c'est ce que j'ai dit on en avait parlé sur le spécial racisme le 22 mars ou le 21 mars dernier le 21 mars on avait dit on avait dit une chose ce n'est pas parce que il y a certains étrangers qui commettent des délits qu'il faut mettre le dos sur le dos de tous les étrangers donc moi personnellement c'est ce que j'ai dit c'est pas est-ce que ça est-ce que franchement ça doit nous pousser à aller à l'extrême parce qu'il y a certains si j'ai bien dit certains et très peu d'étrangers qui commettent des délits c'est ça que je ne comprends pas le problème le problème il n'est pas là c'est que moi je pense qu'il y a une solution simple pour qu'on arrête pour ces excès de violence c'est qu'en fin de compte la police fasse son métier fasse son boulot quand il y a un délit et qu'ils savent que c'est des roms ou des voilà ils condamnent les personnes ils récupèrent les personnes qu'ils ont fait leurs machins qu'ils ont fait ces vols et ces crimes et ces machins et qu'ils les condamnent qu'ils n'aillent pas chercher parce que la plupart du temps la plupart du temps ce que les flics ils font c'est qu'en fin de compte ils savent que les roms sont en inégalité font de l'illégalité sont inégales ils sont hors la loi ils sont hors la loi mais le problème le problème c'est que c'est les français qui traissent quoi qu'il en soit les délits et les crimes c'est puni par la loi donc maintenant c'est clair n'était précis que les gens qui viennent sur le territoire français doivent respecter les lois ça c'est clair net et précis et la langue maintenant la langue c'est autre chose alors la langue on n'est pas du tout sur la même catégorie est-ce qu'un français qui va à l'étranger va parler roumain par exemple est-ce qu'un étranger qui va non mais il va essayer de s'adapter à parler anglais ou roumain non attends je vais répéter la question est-ce qu'un français qui va aller en Roumanie doit parler roumain mais s'il est en vacances non je vois pas je vois pas je vois pas s'il passe une semaine voire 15 jours là-bas pour simplement passer des vacances je suis désolé il a pas à s'intégrer au niveau de la langue mais ceux qui s'installent ici et que ça fait des années qu'ils sont ici je suis désolé ils sont obligés de parler français ils sont dans la ils font partie de l'Union Européenne d'accord et ben ils doivent s'adapter je suis désolé bon mais là on n'est pas du tout dans la même catégorie on parlait des délits c'est pas grave oui non mais les délits de toute façon ils doivent assumer restons par catégorie je parlais des délits donc les délits c'est très clair un Rom qui est un européen qui vient en français doit respecter quoi qu'il en soit les lois mais ce que je veux dire par là c'est que ça doit pas pousser les gens les français à être extrémistes parce qu'il y a certains et encore très peu il n'y en a pas non plus débat c'est parce que tous les étrangers ne sont pas comme ça parce qu'il y en a certains et très peu d'étrangers qu'il faut qu'ils commettent des délits ah non mais bon après voilà c'est un manque d'éducation et c'est un manque de un manque d'éducation d'accord de mieux en mieux ben je suis désolé c'est de la manipulation ça aussi bon je continue autre d'ailleurs c'est une si il y en a qui veulent réagir au téléphone n'oubliez pas que le téléphone est ouvert je continue autre idée reçue la majorité des familles étrangères ne font que des alors on en a parlé une fois est-ce que la majorité des enfants étrangères ne font des enfants que pour vivre des allocations alors ça je sais j'en connais une si elle m'écoute si elle m'écoute je sais ce qu'elle pourrait me répondre là dedans oui et non alors est-ce que oui ou non ben la plupart ouais est-ce que les étrangers à 48% ouais alors je vais je vais modifier la question est-ce que les étrangers viennent en France pour profiter des allocations profiter euh ouais plus ou moins ouais on va dire ce qui d'ailleurs pour ceux qui sont pas nés en France j'ai bien ça pour ceux qui sont pas nés en France il y en a un par exemple voilà il vient en France il demande les allocations il demande à travailler il fait pendant allez pendant 3 ans il va il va se passer un codito une fois qu'il va avoir son salaire qu'il va avoir son logement qu'il va avoir ses allocations il va faire il va envoyer des sous au pays pour faire venir la famille petite réponse là dessus c'est que dans le cas des familles étrangères seules celles en situation régulière peuvent bénéficier des allocations familiales il faut bien leur expliquer là dessus au niveau au niveau légal ouais ben c'est facile de manipuler soit au titre de réfugié soit après avoir obtenu une carte de séjour donc vie privée et vie familiale les demandeurs d'asile eux n'ont pas accès aux allocations pendant la durée de l'instruction de leur dossier qui peut prendre des mois voire même des années il y en a beaucoup il est même courant selon Brigitte Régouet qui est médecin et membre de la CIMAD qu'une fois le père régularisé au titre du travail la caisse d'allocations familiales disent ne pas avoir connaissance des enfants bloquant ainsi les versements même si les professeurs des écoles fournissent des justificatifs certifiant la présence quotidienne de ses élèves en classe c'est faux je tiens juste quand même à préciser non mais là c'est vraiment une idée fausse mais c'est à dire que je suis désolé mais moi et ça c'est mon opinion je suis désolé du moment que le père est en France et qu'a un titre de séjour il a les portes ouvertes facilement pour faire venir sa famille en fraude facilement je continue autre idée reçue ce que je vous dis les questions ce sont des idées reçues donc là on fait répondre à la question oui ou non vrai ou faux alors huitième idée reçue est-ce que l'essentiel des impôts et des cotisations sociales ne sert qu'à financer le chômage des oisifs et des profiteurs souvent des étrangers qui ne font aucun effort pour avoir du travail oui à 97% alors pour toi tu trouves que les étrangers ne font aucun effort là-dessus ah bah je suis désolé je suis désolé déjà et ça en général je peux te poser une question qui va te mettre qui va te clouer le bec les personnes qui sont dans le domaine de l'agent de retretien c'est qui ? je suis désolé c'est peut-être des étrangers mais ça c'est ceux qui sont nés en France je te parle des étrangers qui ne sont pas nés en France quitte et d'ailleurs quitte qu'est-ce que tu en sais tu connais leur situation tu connais leur vie tu connais tout ça non mais moi je te dis que pour les personnes étrangères qui ne sont pas nées en France je suis désolé c'est de l'abus il y a de l'abus sur tous les points je vais quand même répondre à ça on va faire vite fait les travailleurs non qualifiés comptent parmi les plus touchés par le chômage et la précarité on est d'accord cela concerne une grande majorité des travailleurs étrangers dont plus du tiers est employé sous contrat temporaire on retrouve ce taux à l'échelle européenne où la fréquence de la précarité de ces derniers est environ 5 fois supérieure à celle de l'ensemble de la population occupant un emploi mais à qualification égale les étrangers ne sont pas plus au chômage que les français alors oisifs les étrangers ça c'est une bonne question c'est une question qu'on se pose mais réponse c'est comme tous les travailleurs ils ne ménagent pas leur peine voilà la réponse on le constate sur les chantiers par exemple dans les arrières salles de l'hôtellerie dans le nettoiement ou l'agroalimentaire nettoiement je viens de le dire agent d'entretien dans la restauration de moins en moins les étrangers dans les métiers de nettoyage je suis désolé je suis d'accord et dans l'hôtellerie aussi je suis désolé mais ce sont des métiers auxquels on voit beaucoup d'étrangers et il ne faut pas le nier on ne voit que ça oui mais justement mais c'est ce que je suis en train de te dire il ne faut pas se dire qu'ils ne font rien alors que la plupart des temps on voit beaucoup d'étrangers travailler dans ces domaines il ne faut pas dire n'importe quoi non plus il y en a beaucoup qui sont sur toute la génération de maintenant qui ne foutent rien je suis désolé il y en a beaucoup tu regardes dans certains quartiers tu as les jeunes qui sont en bas des cités qui sont en bas des immeubles à quoi faire à fumer à fumer à longueur de journée à longueur de semaine à longueur de week-end de mois et d'année alors est-ce que ils se mettent en reclus eux-mêmes nouvelle question nouvelle idée reçue est-ce que la France ne peut plus accueillir d'étrangers aujourd'hui ne peut plus elle en accueille quand même pas mal bah elle en accueille et elle continue non seulement elle en accueille et elle a encore le pouvoir de continuer d'accueillir d'étrangers je vais donner les deux raisons majeures oui parce que la France peut encore aujourd'hui continuer à accueillir les étrangers je vais expliquer les deux raisons possibles en premier lieu c'est la cinquième puissance économique mondiale la France la France est la cinquième puissance elle reste un pays riche à condition de miser sur le travail des salariés sur le développement d'industries et de services de qualité pour cela qui crée de la richesse et en second lieu comme tous les d'ailleurs comme tous les grands pays occidentaux comme l'Allemagne les Etats-Unis et la Grande-Bretagne la France a besoin de main d'oeuvre notamment de travailleurs étrangers l'histoire montre aussi que la prospérité de pays comme les Etats-Unis ou la France a été assurée par un apport massif de travailleurs venus des campagnes et des pays étrangers voilà donc on a quand même besoin des étrangers pour faire vivre la France tout simplement bah oui mais là mais là quoi t'es pas d'accord mais c'est pas une égalité c'est pas égalitaire le problème il est là c'est que c'est pas égalitaire c'est à dire bah je suis désolé mais il y a beaucoup de il y a beaucoup de questions qui se passent au niveau voilà on va pouvoir on va pouvoir plus facilement donner peut-être pas en ce moment peut-être pas depuis depuis que la crise a commencé mais auparavant on donne beaucoup plus de contrats aux personnes étrangères qu'aux français c'est pas du racisme au complet c'est juste qu'il y a un manque d'égalité il y a un manque de liberté voilà il y a un manque de manque de liberté non justement non pas un manque de liberté les libertés elles sont trop l'Union Européenne a voulu se baser sur le voilà manque d'égalité tout simplement autre chose je reste sur les étrangers est-ce que les travailleurs sans papier on change un petit peu de catégorie est-ce que les travailleurs sans papier n'ont pas de fiche de paix ils ne payent donc pas de cotisation sociale ni d'impôt ils ne payent rien du tout puisque c'est du travail au noir alors ceux qui s'ils sont RSA ils ne payent pas d'impôt mais s'ils travaillent ils sont obligés de déclarer les impôts on parle des sans papier automatiquement c'est qu'ils n'ont aucune ils peuvent prouver aucune identité nationale aucune machine aucune appartenance du coup ça fait ça devient du travail au noir alors c'est là que tu as tout faux je suis désolé c'est là que tu as tout faux alors le travail au noir c'est une autre histoire je vais répéter je vais répéter ce que dit la loi parce que vous voyez tu vois je fais bien d'en parler parce qu'il y en a beaucoup qui se trompent là dessus rappelons qu'en France ne pas avoir de carte de séjour n'empêche pas quand on travaille d'avoir des fiches de paix et de cotiser à la sécurité sociale je continue à ce compte là ils peuvent inventer n'importe quel je continue je n'ai pas fini personne ne conteste la réalité de cette situation en plus ni les préfectures ni les directions de travail d'accord estimé à des centaines de milliers les travailleurs de l'ombre font tourner les domaines de la restauration et du bâtiment mais aussi les secteurs de nettoyage et de la surveillance et travaillent pour certains sous leur vrai nom on a bien dit pour certains malheureusement beaucoup d'autres utilisent le système de l'alias en se servant des cartes de séjour et des documents officiels de leurs proches l'existence de ce système qui a été reconnu par l'état a servi de moyens de pression lors de lutte portant sur la régularisation des travailleurs sans papier certains des grévistes ont fini par obtenir des préfectures la signature d'un certificat de concordance où patron et salarié reconnaissent que la personne usant de son nom d'emprunt travaille bien dans l'entreprise ouais c'est du foutage de gueule c'est comment favoriser c'est comment favoriser la haine ah bah justement je ne sais pas pour toi tu reconnais donc pour toi tu t'as dit que les étrangers ont leur part de responsabilité sur la montée du fond national bah en quelque sorte pourquoi parce qu'ils profitent du système à tes yeux aussi il y en a pas mal oui surtout les roms oui les roms ils en profitent mais est-ce que pour autant alors je vais je vais supposons supposons que supposons qu'on va dans ton idée que certains profitent du système des mois pour moi on parle des étrangers mais il y a des français qui profitent du système aussi oui il y en a aussi il faut quand même il faut pas mettre le tout selon nous des étrangers non non mais est-ce que est-ce que pour autant ça donne le droit au Front National d'être aussi arrogant ah non et aussi et aussi parce que pour moi c'est de l'arrogance et racisme pur et simple de rejeter les étrangers aussi aussi durement non c'est pas ce que je dis je dis que la situation elle a été cherchée des deux côtés elle a été cherchée des trois côtés que ça soit côté français que ça soit côté français étranger ou Front National ça a été voulu maintenant ceux qui ont voté pour le Front National ou Municipal ils en assument les pots cassés ils vont payer ils ont neuf ans pour assumer mais qui viennent pas ce plein d'après bon qui veut changer de thème je vais quand même aller sur l'histoire de l'Europe cette fois concernant quand même les accords internationaux nouvelle idée reçue est-ce que depuis la levée du contrôle aux frontières et du fait des accords de Schengen la France est envahie par les Roms et par des travailleurs pauvres venus d'autres pays c'est une autre question alors ça n'existe pas à la radio c'est oui ou non ah oui non mais oui c'est sûr que là depuis qu'il n'y a plus les frontières depuis qu'il n'y a plus de contrôle au niveau des frontières automatiquement depuis qu'il n'y a plus de frontières même le problème c'est qu'ils ont supprimé toutes les frontières oui alors depuis qu'ils ont fait la commission l'Union Européenne automatiquement ils ont enlevé toutes les frontières et là l'erreur qu'ils ont faite alors pour toi c'est une erreur d'avoir enlevé les frontières pourquoi d'un certain sens non mais maintenant voilà ils ont enlevé les frontières ils pensaient ils pensaient qu'en enlevant les frontières ça allait qu'on soit dans l'euro ou dans l'Europe ça ne me dérange pas mais est-ce que les frontières finalement est-ce que c'est vrai est-ce qu'on aurait dû garder les frontières dans le dans le c'est une bonne question est-ce qu'il faut garder les frontières dans l'Union Européenne est-ce qu'il faut remettre les frontières alors ça c'est une autre question est-ce qu'on doit remettre les frontières en place ou est-ce que c'est une mauvaise idée ça dépend ça dépend de quel pays on base tous les pays de l'Europe bien sûr je pense qu'à mon avis je pense qu'à mon avis c'est pas de remettre les frontières c'est de remettre certains contrôles alors est-ce que remettre il y en a des contrôles il y a encore les douanes qui existent mais les douanes ils devraient renforcer les douanes alors les douanes ça existe ils existent encore je tiens à le préciser il y a toujours des contrôles entre les pays maintenant est-ce que si on remet les frontières ça va résoudre les problèmes qu'il y a la crise les chômages les immigrés en France est-ce qu'on remet les frontières ça va résoudre de quoi qu'il en soit les problèmes non ça ralentirait un peu ah les délits peut-être les délits oui mais ça va pas c'est pas pour ça qu'on va interdire l'immigration faut pas exagérer faut pas oublier donc de l'âme mais ça calmerait peut-être le front national aussi oui c'est ça oui alors là j'y crois pas du tout sur le racisme il faut pas oublier que pour calmer le front national eux ils veulent virer tous les étrangers alors excuse-moi si tu crois que tu remets les frontières va calmer le front national il faut pas arriver ils pourront pas ils pourront pas les virer tous puisqu'il y a des étrangers qui sont nés en France automatiquement ils pourront pas les virer oui mais si on les vire je peux te dire que l'Europe va tomber dessus c'est-à-dire que l'Europe va condamner la France pour ce qui est si jamais la France elle ne respecte déjà pas l'Union Européenne supposons que le front national on va faire une éventualité supposons le front national en 2017 va être au pouvoir chose que je ne souhaite pas bien sûr c'est pas du jour au lendemain que je souhaite le front national au pouvoir supposons qu'il est au pouvoir et qu'il vire les immigrants en France qu'est-ce qui va se passer en conséquence bah l'Europe va tomber dessus il y a Bruxelles qui va nous tomber dessus l'Union Européenne va nous tomber dessus les droits de l'homme vont nous tomber dessus surtout qu'il y a les droits de l'homme qui existent ah oui et n'oublions pas et ça c'est pire c'est que la France est le pays fondateur des droits de l'homme oui d'accord mais ils ont fait une erreur mais on est le pays fondateur des droits de l'homme et on ne montre même pas l'exemple c'est quand même impressionnant c'est quand même impressionnant normal on est dirigé par des politiciens qui préfèrent se foutre des sous dans les poches que de s'occuper des français et du peuple en général c'est quoi qu'ils veulent ? ils veulent s'enrichir eux-mêmes pour laisser et sans gérer les pays à ce compte là il ferait mieux de se suicider tout de suite je vais revenir sur les accords de Schengen quand même je vais revenir là dessus et concernant ces accords de Schengen et la normalisation de l'accès à l'emploi des roms rien ne prouve qu'il n'y aurait création d'un appel d'air bien au contraire et selon un bilan de la commission européenne établie en 2008 sur l'ouverture des frontières aux travailleurs venant de Roumanie et de Bulgarie il ressort que non seulement les flux migratoires sont restés modérés par rapport aux périodes précédentes de cette ouverture mais qu'en plus la migration de retour vers les pays d'origine augmente du fait du ralentissement économique des pays de la zone euro c'est très important à souligner on va revenir justement sur l'Europe vous savez que c'est un autre sujet délicat que le Front National vise donc non seulement le Front National vise les étrangers mais en plus le Front National vise aussi l'Europe en général alors on va revenir là-dessus est-ce que oui ou non depuis l'euro la vie est plus chère et tout va plus mal la vie est plus chère oui la vie est plus chère oui parce que quand on voit le prix du pain il y a 10 ans et le prix du pain aujourd'hui c'est un exemple je ne vous fais qu'un exemple et c'est vrai que c'est le prix du café à un restaurant aujourd'hui c'est 10 francs on va dire en francs c'est 1,65€ 1,50€ c'est 10 francs on est d'accord donc on va dire au minimum un café c'est 10 francs alors qu'à l'époque c'est coûté quoi 3 francs tout comme ça un café ça coûtait 2 francs 2 francs 83 francs c'est comme par exemple c'est comme par exemple la baguette de pain la baguette de pain qui coûtait 1 franc dans les années 2000 aujourd'hui ça coûte 1 euro donc ça vaut 6 fois plus cher ça vaut 7 francs ça vaut 6 francs 56 c'est quand même impressionnant c'est vrai que l'euro depuis qu'elle est arrivée alors ça c'est vrai je le constate moi-même le pouvoir d'achat il a flambé mais depuis qu'il y a l'euro et le problème c'est que depuis qu'ils ont créé l'union européenne le problème il est là c'est qu'ils ont créé l'union européenne avec des accords qui sont même pas respectés dans tous les points dans tous les sens du terme alors pourquoi faire une union où il n'y a pas d'union la question elle est là je vais rappeler sur un point c'est que l'extrême droite donc le franc national désigne l'euro comme la cause de tous nos mots de tous nos soucis pour éviter le débat sur l'essentiel à savoir l'usage qui est fait de cette monnaie utilisée par 18 pays de l'union européenne l'euro a réduit des risques de dumping qui résulterait de la dévaluation des monnaies nationales sans l'existence de l'euro que se passerait-il aujourd'hui par exemple donc du fait de leurs difficultés économiques l'Espagne et l'Italie décidaient de dévaluer leur monnaie de 30% ça c'est une question les débouchés de produits français exportés vers ces pays seraient supprimés car leur prix augmenterait d'autant ce qui provoquerait des licenciements les économies des pays européens sont donc trop imbriquées pour qu'ils puissent se livrer à une guerre économique en dévaluant leur monnaie pour autant la gestion actuelle de l'euro n'est pas satisfaisante il faut être honnête elle devrait être démocratisée les orientations de la banque centrale européenne donc la BCE pourrait être débattue et décidée par des instances politiques au niveau des parlements européens et nationaux une autre logique financière que celle consistant à contenir l'inflation en favorisant la rente au détriment d'investissements créateurs d'emplois pourrait émerger et permettre de réaliser la transition écologique l'euro devrait être un levier au service du projet élaboré par la Confédération européenne des syndicats et intitulé une nouvelle voie pour l'Europe j'y crois pas tellement moi tu vois avec leur connerie alors c'est vrai que l'euro c'est vrai que c'est un sujet sensible il faut être honnête pour une fois je ne peux pas dire que le Front National a totalement tort sur ce sujet là ils n'ont pas totalement tort mais ils n'ont pas totalement raison mais ils utilisent quand même ce sujet là pour attirer des gens pour voter pour eux non plus ah oui non mais c'est ça c'est sûr c'est parce que même si dans le fond ils n'ont pas tort sur que l'euro nous crée des ennuis financiers tout ça voilà leur stratégie c'est un petit peu de jouer sur ce terrain là pour attirer des gens pour sortir de l'euro de la crise et tout ça mais bon ce n'est que de la stratégie pure et simple du Front National parce que mais le problème c'est qu'on n'y sortira jamais ben je ne sais pas si on n'y sortira jamais je crois non non c'est possible vu comment c'est parti alors c'est possible qu'on peut y ressortir on peut ressortir à tout moment de l'euro n'importe quel pays peut sortir de la zone euro le problème le problème il ne faut pas oublier les accords sont plus valables attention qu'on soit bien clair un pays de l'Union Européenne n'a pas forcément l'obligation d'avoir l'euro parce qu'il y a 28 pays en Europe et seulement 18 pays sur les 28 qui sont en euro donc on n'est pas obligé d'être en euro mais attention on aurait quelle monnaie mais attention alors justement si on fait on aurait quelle monnaie si on sort de l'euro si on sort de l'euro on va inverser la question si on sort de l'euro et qu'on revient en franc est-ce que ça va pas être plus catastrophique aujourd'hui au niveau pouvoir d'achat au niveau crise économique bah ça rééquilibrerait peut-être un peu les choses attention si on sort de la zone euro et qu'on revient en franc la France sera seule l'Europe n'aidera pas la France au niveau euro la France se retrouvera toute seule à gérer son truc c'est qu'il pourrait être assez dangereux aussi en même temps ça peut être dangereux mais ça peut être bénéfique aussi bah moi je suis pas convaincu là dessus maintenant on est dans on est dans la merde on est dans la crise on peut pas on peut pas maintenant surtout qu'on a une dette envers l'Europe donc tant qu'on a la dette envers l'Europe on pourra pas sortir de l'euro tout de suite ah oui non mais c'est sûr ben Issaïk a pas prêté des joues à la Grèce mais ne te mets pas en tête que c'est que la Grèce il n'y a pas que la Grèce là dedans non ils auraient au lieu de sans arrêt la Grèce là dedans il n'y a pas que la Grèce c'est quand même ils ont dépensé combien ils ont donné combien de millions pour que sur les milliards qu'on doit en Europe on n'a pas énormément dépensé pour la Grèce je te rassure rien que je parle de la France je parle de la mais n'importe quoi ne dis pas n'importe quoi là tu es en train de dire n'importe quoi là on a beaucoup de dettes c'est au niveau de la sécurité sociale notamment non on a un trou de la sécu qui nous coûte très cher on a un gros problème là dessus c'est notre point faible au niveau de la France c'est au niveau de la sécurité sociale ça c'est clair on a des milliards d'euros là dedans qui sont qui nous mettent dans le logement et puis il y a le problème et la crise économique qui coûte cher c'est le pouvoir d'achat l'Etat et le chômage c'est vraiment les points sensibles au niveau de la France maintenant si on revient en francs en francs d'abord ce ne sera pas du jour au lendemain qu'on va revenir en francs parce que de toute façon on a une dette envers l'Europe et si on revient en francs on n'aura pas les ressources nécessaires pour rembourser l'Europe de toute manière quoi qu'il en soit il faut bien réfléchir là dedans donc il faut être très clair on est en dessous du seuil on est limite on est limite à faire faillite ou à la France va être obligé et bien pourquoi 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 maintenant les autres pays européens ont fait partie de l'Union Européenne pourquoi l'Union Européenne les autres les autres pays qui sont qui font partie de l'Union Européenne n'aident pas la France à revenir au niveau on les a aidés pourquoi pas eux pourquoi ils ne font pas le retour parce que d'une part ils ont leurs propres problèmes dans leur pays déjà d'une et ils n'ont pas les ressources nécessaires alors le seul pays aujourd'hui en Europe qui est dans le vert c'est l'Allemagne c'est le seul pays le seul pays au niveau euro je parle là mais quand eux ils étaient en crise qui c'est qui les a aidés c'est le seul pays dans le vert la Grande-Bretagne n'est pas parce qu'ils ne sont pas en euro donc on enlève le Royaume-Uni là dedans mais le seul pays de l'euro je parle de la zone euro qui est dans le vert c'est l'Allemagne mais ils sont en train de garder un accord aussi mais l'Allemagne ils sont malins c'est que eux pour éviter d'être dans la crise ils évitent d'aider les autres pays ils sont malins oui bah oui mais justement mais c'est malin c'est chuté personnellement bah non c'est pas chuté bah moi je suis désolé maintenant qu'ils ne sont plus dans la merde maintenant qu'ils sont remontés grâce à la France avec leur accord de la France bah ils sont en même temps alors l'Allemagne a monté pas grâce à la France l'Allemagne a monté parce qu'il y a eu le mur du Berlin qui a chuté le fait qu'il y a les deux Allemagne qui se sont réunies l'Allemagne est devenue plus forte au niveau européen si il y avait encore le mur de Berlin si aujourd'hui il y avait encore le mur de Berlin l'Allemagne n'aurait pas été aussi forte aujourd'hui faut faire attention ah non au niveau puissance je peux te dire que l'Allemagne n'aurait pas été forte aujourd'hui comme ça si le mur de Berlin n'avait pas chuté donc merci la chute du mur de Berlin que l'Allemagne si l'Allemagne est là aujourd'hui oui mais c'est pas pour ça qu'ils aient de la France non mais je te le dis et après je vois pas de toute façon je trouve que l'Union Européenne est une belle connerie ah l'Union Européenne quand même existe juste après la Seconde Guerre mondiale oui mais c'est une belle connerie ça date pas d'aujourd'hui et au départ il n'y avait que 6 pays européens l'Union Européenne elle existait justement pour adoucir la guerre mondiale parce que justement c'était pour rapprocher les pays de l'Europe à cause de la guerre mondiale il y a plus de 20 ans de ça la crise économique elle n'existait pas mais l'Union Européenne au tout départ a existé justement pour calmer les tensions pour calmer les tensions entre les pays européens notamment entre la France et l'Allemagne donc notamment ça a calmé quoi ça a engendré quoi alors ça ne faisait pas au niveau de guerre on n'a pas de guerre à part en Ukraine mais c'est une autre histoire mais par contre ce que je veux dire là ça effectivement on a moins de tensions moins de risques de guerre depuis qu'on a l'Europe quand même il faut quand même le souligner maintenant on est dans une merde économiquement parlant mais au niveau conflit on a moins de conflits au niveau on a moins de tensions depuis qu'on a l'Union Européenne quand même il ne faut quand même pas l'oublier c'est ça aussi l'avantage qu'on a avec l'Europe ouais ben on ne serait pas dans la merde financièrement on n'aurait pas la crise économique attention la crise économique et qui c'est qui l'a lancé c'est pas la Grèce c'est pas la Grèce qui a créé la crise économique au départ ça a commencé aux Etats-Unis la crise économique il ne faut pas oublier ça a commencé aux Etats-Unis la crise économique le dollar a chuté le dollar a tellement chuté que ça a coupé ça a tué et ça les conséquences ça a été vraies graves au niveau de l'euro c'est ça qui s'est passé est-ce que ça a été prouvé ? oui ça a été prouvé ah bon ? oui c'est prouvé et ça date de 2009 quand même il ne faut pas l'oublier ça ne date pas d'aujourd'hui c'est que la crise a commencé aux Etats-Unis effectivement c'est pas la Grèce a subi des conséquences de cette crise économique c'est pas la Grèce qui a et après ça a fait une réaction en chaîne la Grèce a posé le problème avec aux autres pays européens mais la base j'aurais pas dû payer leur dette mais quoi n'assiste pas là-dessus je te le dis et je te le répète ce n'est pas à cause du fait qu'on a payé la Grèce qu'on est dans la merde aujourd'hui je ne suis pas d'accord avec toi en partie non bah si non alors explique-moi pourquoi l'Allemagne qui a payé une partie n'est pas dans la merde alors parce qu'ils avaient leur accord aussi non mais voilà il faut être intelligent il faut réfléchir à ce qu'on dit parce que de toute façon c'est pas que la France qui a payé la Grèce c'est l'Europe qui a payé la Grèce donc ça veut dire que chaque pays de l'Europe a payé la Grèce et alors il va falloir qu'on m'explique qu'il y a plusieurs pays qui ne sont pas dans le rouge dans ce cas c'est idiot mais parce qu'ils avaient parce qu'avant qu'ils fassent partie de l'Union Européenne ils avaient de quoi survivre avec leur machin oui mais dans ce cas il va falloir comment il m'explique alors dans ce cas il faut arrêter de dire que c'est à cause de la crise tout ça s'il y a des pays dans l'Europe qui sont capables d'arriver à éviter la crise et ne pas être dans le rouge c'est que eux ils ont l'intelligence de faire attention à leur budget tandis que nous en France la gestion du budget en France est faite n'importe comment finalement donc finalement il n'y a pas de gérance donc à qui la faute c'est à cause de la France ou à cause de l'Europe c'est la France qui gère mal son budget c'est tout ah bah c'est la France quand je vois par exemple je vais répéter à l'enduit quand je vois et je l'ai même dit ma colère l'année dernière quand je sais que la moitié du budget de la France va à l'éducation nationale c'est quand même impressionnant la moitié du budget et la plupart la plupart c'est pour payer quoi les partis l'éducation nationale non mais franchement est-ce qu'on a besoin de mettre autant d'argent 60 milliards d'euros à l'éducation nationale 60 milliards au départ on n'était pas loin des 80 000 et à côté aujourd'hui le gouvernement réclame de faire des efforts des enfants français de 50 milliards d'euros au niveau au niveau scolaire non pas au niveau scolaire pas au niveau scolaire pour payer la dette de la France 50 milliards d'euros alors quoi compter on paye 60 milliards à l'éducation nationale ils augmentent tout pour essayer de couvrir les dépenses qu'ils font au niveau de l'éducation nationale ils augmentent tout alors à ce compte là la France elle est pas près de se relever quoi qu'il en soit il y a une mauvaise gestion l'union européenne déjà il y a une mauvaise répartition du budget de la France quoi qu'il en soit une mauvaise gestion maintenant est-ce que pour autant on doit faire à ce niveau là comment vous dire comment vous dire ça que tu vois ce que je veux dire ou pas ouais mais bon voilà je pense moi et ça c'est que mon avis personnel après les gens ils en pensent tout ce qu'ils veulent mais je donne mon opinion moi je dis qu'on aurait dû par rapport à l'union européenne d'accord la Grèce elle en fait partie d'accord ils étaient en crise on aurait pas dû débourser autant oui on aurait dû essayer c'est bizarre ça a commencé par les Etats-Unis après ça s'est profilé par l'Allemagne oui l'accord de l'Allemagne avec la France c'était de verser quand même une partie qui a été versée il y a une la France l'Allemagne a versé une partie après c'est la Grèce après c'est qui qui va nous demander encore des sous à la France ben qui c'est qui va demander des sous à la France ben oui qui c'est qui va redemander et la France elle va payer qui c'est qui va être dans la zone rouge et qui c'est qui va il y en a encore combien qui sont dans la zone rouge c'est une bonne question qui font partie de l'Union Européenne alors je continue et qui n'arrivent pas à se débrouiller tout seul je continue est-ce que un pays sans monnaie est un pays soumis aux puissances étrangères non moi je te dis que non alors déjà il faut rappeler que la France n'est pas un pays sans monnaie ah ben non il a sa propre monnaie elle a fait elle a fait le choix de se doter avec l'euro d'une monnaie commune à d'autres Etats européens pour alimenter sa propagande nationaliste l'extrême droite parle souvent d'un abandon de souveraineté en décriant l'euro et en laissant penser qu'avec le franc tout irait bien en fait l'euro s'il était bien utilisé pourrait être le symbole non d'un abandon mais d'un partage de souveraineté entre plusieurs pays qui choisissent librement de s'unir pour développer des projets communs pour empêcher le débat politique sur cette question la rhétorique de l'extrême droite fait croire à l'existence d'un ennemi les puissances étrangères d'où viendrait le mal tout simplement donc de toute façon le Front National il voit le mal partout comme ça on va s'il vite fait bien fait ben tout de toute façon déjà c'est le mal incarné voilà tu parles de qui le Front National je l'espère ben tout de toute façon les partis politiques tout de toute façon ils ont décidé ils ont une la seule idée en tête c'est le pouvoir le pouvoir c'est ah ben ça y est je suis élu maintenant le reste je m'en bats les couilles battez-vous comme des chiens tu donnes un agneau à un loup c'est pareil et nous les français on est des moutons autre idée reçue est-ce que l'Union Européenne est un boulet au pied de la France alors ça c'est la réponse que tu viens de dire alors pour toi alors pour toi c'en est un ah ben c'en est un gros c'en est un sacré parce que pour que la France se casse la gueule comme ça au niveau économique au niveau tout ça c'est que l'Union Européenne elle fait pas en sorte c'est que c'est une mauvaise gérance des gens c'est une mauvaise gérance des finances au niveau de l'état français mais au niveau européen c'est une catastrophe d'empêche que l'Union Européenne et je vais quand même calmer le jeu c'est que l'Union Européenne est un atout ah bon parce que je vois pas où ah si pour que les politiques s'en mettent plein les poches oui c'est un atout l'Union Européenne est un atout encore faut-il bien en jouer et non le dénaturer alors aveuglé par son nationalisme l'extrême droite se garde bien d'examiner sereinement les bénéfices et les insuffisances de l'Europe elle préfère surfer sur des slogans faciles qui évacuent le nécessaire débat politique sur l'évaluation du bilan passé et présent de l'Europe en créant la communauté européenne ah oui parce qu'aujourd'hui c'est pas l'Union Européenne à l'époque ça s'appelait le CEE je sais pas si tu t'en souviens c'est la communauté économique européenne alors ça a été lors du traité de Rome en 1957 il y a eu 6 pays fondateurs est-ce que tu te rappelles les 6 pays de ces fondateurs la France la France les Etats-Unis européennes t'es fort toi t'es très fort toi les Etats-Unis en Europe c'est de mieux en mieux il y a la France il y a la il y en a un deuxième qu'on a forcément cité c'est la Belgique la Belgique ça fait 2 la Roumanie non non elle est récente 1957 réfléchis un petit peu les 6 pays fondateurs non la Suisse n'y est pas non la Belgique le Luxembourg oui ça fait 3 l'Allemagne ça fait 4 il y a moins que 2 la Grèce non non l'Allemagne il y a quoi il y a moins que 2 la Russie non la Russie encore moins non sûrement pas non la Russie je sais plus il y a l'Italie l'Italie et les Pays-Bas c'est la Nouvelle-Zélande la Nouvelle-Zélande ah oui alors d'abord les Etats-Unis maintenant la Nouvelle-Zélande non mais la Nouvelle-Zélande t'es fort qu'est-ce que la Nouvelle-Zélande tu viens de foutre en Europe il va falloir que tu m'expliques non mais je pense que la fatigue ça va pas chez toi du tout c'est ça alors je continue donc je vais répéter sur la Nouvelle-Zélande c'est quand même donc l'Union Européenne est quand même un atout il faut quand même le rappeler donc quand même que les initiateurs de ce traité précédés par la création en 1952 de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier sont convaincus que la création d'un grand marché commun peut unifier l'Europe et garantir sa prospérité de fait la Communauté Européenne depuis aujourd'hui qui est devenue l'Union Européenne ont considérablement rapproché des peuples comme l'Allemagne et la France c'est ce que je viens de dire tout à l'heure qui en moins de 70 ans s'étaient affrontés au cours des 3 guerres successives donc il y a eu 1870 1914 avec la première guerre mondiale et bien sûr 1939 avec la deuxième guerre mondiale donc aujourd'hui il n'y en a plus de conflits à ce niveau là donc en fait ça nous rapproche l'Union Européenne nous rapproche finalement peut-être pas forcément économiquement parlant mais au niveau de l'entente on va dire entre les pays c'est ça qu'il faut se dire donc il y a quand même un énorme atout là-dedans oui parce qu'il jouait sur quoi sur un traité qui c'est un traité de de pouvoir de qui sait qui aura les meilleures constructions les meilleurs machins voilà alors je continue et la France débourse deux fois plus pour la autre idée reçue à part payer pour les pays qui ne travaillent pas l'Europe ne sert à rien vrai ou faux l'Europe sert à rien ouais après on va dire ça comme ça mais c'est pas tout à fait vrai alors les bosseurs d'un côté les fainéants de l'autre c'est ce qu'on dit c'est une question alors cette caricature simpliste ne résiste pas à l'analyse des faits l'Union Européenne à travers sa politique de fonds structurels a financé la modernisation de nombreuses régions en Europe en finançant la construction des routes d'équipements divers elle a ainsi aidé au désenclavement de beaucoup de pays et régions qui connaissaient des retards de développement ensuite face à la crise de la dette l'Europe s'est malheureusement trompée de diagnostic en laissant croire que l'austérité était le remède aux problèmes rencontrés par un certain nombre de pays comme l'Espagne le Portugal ou la Grèce entre autres bien sûr c'est juste pour pas citer prenons l'exemple et après on va dire que j'ai faux alors je vais revenir sur l'histoire de la Grèce prenons l'exemple emblématique de la Grèce d'accord lorsqu'en 2001 ce pays entre dans la zone euro tout le monde applaudit d'accord le gouvernement le gouvernement grec présente ces comptes qui apparemment entrent dans les critères imposant d'avoir moins de 3% de déficit budgétaire et en fait les comptes grecs sont truqués tout simplement et pour établir ce vaste travail de maquillage le gouvernement en Grèce se paie les services d'une banque privée il s'appelle d'ailleurs Godman Stach pour ceux qui font ça comme le chanteur Godman Godman Stach S A C H S dont l'un des experts de l'époque n'est autre que l'italien Mario Draghi l'actuel gouverneur de la BCE à moins de croire au hasard difficile de penser que les experts de Bruxelles se soient laissés ainsi rouler dans la farine les comptes les comptes de la Grèce sont donc est-ce que aujourd'hui les comptes de la Grèce sont plus que bancales oui bien sûr bah oui il entraîne la France dedans alors peu importe là dedans on va faire vite les affaires n'attendent pas tout simplement ah oui non mais ils ont ils ont foutu ils ont foutu cette union européenne de la merde totale ok alors on va vous dire sur la démocratie on change de sujet on change de de carrément de tu vois ce que je veux dire de thème on va aller sur la démocratie alors le Front National est-il démocratique ? pas du tout bien sûr le Front National eux démocratiques ils sont déjà anti-républicains ils sont anti-démocratiques ils sont anti-sous même alors on va dire ils ne sont pas démocratiques mais je vais te dire que le PS et l'Union et l'UMP ils sont ils ne sont pas démocratiques non plus tout à fait mais bon quoi qu'il en soit tous les partis de toute façon tous les partis politiques sont dans la même merde ils se tirent dans les pattes au lieu de se souder alors pourquoi créer des partis politiques si c'est pour se tirer dans les pattes ? ah ben ça pourquoi créer la question qu'il faut s'imposer pourquoi quoi ? pourquoi quoi ? se créer des partis politiques ? pourquoi ? pourquoi créer des partis politiques pour se tirer dans les pattes ? non mais ils créent des partis politiques parce qu'ils ont des opinions à défendre oui ben les opinions ils feraient mieux tu sais quoi ils feraient mieux les premiers de la joie à la pétanque au lieu de dire les conneries ils créent des partis politiques pour défendre des opinions sauf que malheureusement les opinions les opinions les opinions qu'ils défendent sont totalement anti-démocratiques anti-républicains anti-tout anti-tout c'est anti-tout anti-droit de l'homme surtout quoi qu'il en soit donc je ne vais pas me gêner je ne vais pas me gêner non tous les partis il ne faut peut-être pas exagérer tous les partis je suis désolé ils sont tous à la même enseigne de toute façon la politique et toi ça fait deux heures je me demande pourquoi je suis désolé ils doivent respecter à ce compte là à ce compte là ils ont une charte ils ont des droits ils respectent même pas les droits de l'homme oui mais pourquoi tu les respectes toi les droits de l'homme bah oui je suis désolé ah bon alors en quoi tu respectes les droits de l'homme par exemple bah déjà 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 moi je les respecte parce qu'il n'y a ni vol ni à ce compte là parce que les vols font partie des droits de l'homme maintenant c'est nouveau bah je suis désolé non mais voilà je suis désolé il y a des conditions que la politique fait en sorte on essaye de respecter la loi si la loi elle même ne la respecte pas est-ce que tu connais les textes des droits de l'homme au moins bah déjà il y a quand j'entends liberté, égalité, fraternité en France oublie ça c'est la devise liberté, égalité et fraternité c'est la devise de la France c'est pas les droits de l'homme ah bah je suis désolé ça fait partie des droits de l'homme et ça c'est la devise de la France tout être humain le droit de vivre libre et égo non c'est pas désolé alors déjà c'est pas tout à fait ça l'article 1er c'est tout homme né libre et égo en droit et en dignité ouais bah je suis désolé je vois pas d'où tu sors dans le droit de vivre tout ça oui c'est pareil sauf que c'est formulé différemment oui on va pas se battre on va pas on va pas on va pas on va pas se violer la jupe pour des conneries qui sont qui sont même pas respectées par les gouvernements je suis désolé alors je continue est-ce que la France sur la démocratie est-ce que la France est aux mains des politiciens et des lobbies affairistes c'est bizarre je connais pas ce mot au niveau des affaires des lobbies affairistes bon pourquoi pas alors je répète la question est-ce que la France est aux mains des politiciens et des lobbies affairistes pourquoi pas là je comprends pas mais je pense que ça au niveau depuis plus de allez on va dire 25 ans maintenant depuis plus de 25 ans le gouvernement il a pris les français et les êtres humains pour des machines pour des robots pour des esclaves je suis désolé le gouvernement ça y est parce qu'ils sont au pouvoir ils se disent qu'ils sont intouchables je suis désolé il ferait mieux de se méfier parce que ça va leur retomber dans la gueule tard ou tard je vais quand même répondre à cette question il est intéressant de souligner que le slogan habituel de l'extrême droite tous pourris au passage c'est le slogan ça c'est pas mal c'est le slogan épargne en général le monde des affaires et celui des grands décideurs économiques pour se focaliser sur les élus la plupart du temps il émane d'une fraction politique qui n'a jamais accepté la république en tant que telle et qui n'a de cesse d'accuser ses représentants de tous les maux certes tous ne sont pas exemptes des reproches beaucoup ont même été condamnés mais cette mise en accusation d'une élite qui agirait contre l'intérêt des citoyens n'a qu'un objectif c'est à dire les mettre tous dans le même panier les déconsidérer pour au final discréditer la république voilà en fait leur but exact de le Front National donc le Front National Démocratique j'ai un gros chat dans la gorge je vais te dire que les partis que même certains partis politiques ils n'ont pas je suis désolé on dit que le Front National d'accord ils sont anti-démocratiques d'accord mais il n'y a pas que il n'y a pas que la politique en général est anti-démocratique je continue comme le focus ensuite je continue 26ème idée reçue donner le droit de vote et d'éligibilité aux français non donner le droit de vote et d'éligibilité aux étrangers aux élections locales c'est leur laisser penser qu'ils sont chez eux et qu'ils ont tous les droits et qu'ils ont tous les droits plutôt parce qu'ils ont tous les droits c'est autre chose et qu'ils ont tous les droits de les laisser voter oui si on veut mais qu'ils ont tous les droits non ça je ne suis pas d'accord ils sont dans un pays qui font partie de l'Union Européenne d'accord mais ils doivent respecter les lois c'est tout et que ça soit des Roms que ça soit des machins que ça soit des des sans-papiers que ça soit des machins je suis désolé ils sont tous ils sont tous à la même enseigne on est tous à la même ancienne on doit respecter les règles point le premier qui ne respecte pas les règles c'est retour à la case départ est-ce que tu respectes les règles ? non parce que je suis obligé de retourner la situation je suis désolé moi je respecte la loi du moment qu'elle me respecte je suis désolé ah bon parce que la loi doit te respecter ah bon c'est nouveau ça je suis désolé on va prendre les forces de l'ordre ils n'ont pas le droit oui ils n'ont pas le droit de faire de contrôle sans motif valable ah mais la plupart du temps et ça et en ce moment ça se voit un peu partout en France et je parle en France je suis désolé la police que ce soit nationale municipale ou locale je suis désolé il ferait mieux de se calmer sur les contrôles des sans domicile fixe parce que c'est les premiers visés en ce moment continue 27ème idée reçue les syndicats français sont sectaires la preuve ils excluent leurs membres qui appartiennent au Front National ah bon ? c'est un exemple ils excluent leurs membres qui font partie du Front National là je comprends pas l'idée reçue j'essaye de comprendre l'idée reçue mais là j'y arrive pas j'y arrive pas j'y arrive pas j'y arrive pas à savoir où c'est qui veut l'en venir alors je continue donc là dedans défendre ces valeurs fondatrices ce n'est pas être sectaire tout simplement l'égalité et la solidarité ah les jolis mots ah les jolis mots envers tous les travailleurs sont des conditions même de l'existence du syndicalisme fondé aussi sur la fraternité ils prônent l'union et défend les droits de tous je continue l'exact opposé l'exact opposé de l'extrême droite qui a échoué ces 30 dernières années dans ces tentatives d'entrisme dans les différentes centrales syndicales françaises ce qui ne prouve qu'une chose l'incapacité structurelle et idéologique du FN à s'inscrire dans les combats sociaux le parti de Marine Le Pen en est réduit à accuser le monde syndical de sectarisme et à surjouer la surenchère électoraliste espérant ainsi profiter du désarroi des salariés une impasse quand on sait que la manipulation de la colère ouvrière par l'extrême droite n'a pour objectif que de diviser et de retourner cette colère contre les plus fragiles au seul profit des tenants du pouvoir ainsi quand le syndicalisme défend des valeurs universalistes où chaque travailleur a les mêmes droits et ce quelle que soit sa nationalité le FN conditionne ses droits à la seule nationalité française voilà bon je contente notamment sur la liberté d'expression où est-ce qu'on en est vous savez que on entend tellement sur ce sujet au niveau des municipales oui et la liberté d'expression si et la liberté d'expression ça le FN revendique cette liberté d'expression alors l'aide des reçus qui dit si la liberté d'expression était réelle on devrait pouvoir tout dire y compris tenir des propos racistes alors ça tombe bien on y revient là-dedans en fait la liberté a son prix qui est la responsabilité et c'est la loi qui en formule les termes elle est interdit tout propos servant de le négationnisme ou l'incitation à la haine raciale, nationale ou religieuse tiens ça me fait penser à quelqu'un que l'on a vu sur le tchat l'extrême droite le sait bien et s'en moque sa thèse selon laquelle toutes les opinions se valent traversent l'histoire des mouvements nationalistes européens et prospèrent grâce à un large cadre juridique qui fait de la liberté d'expression une lune des libertés fondamentales protégées par les constitutions démocratiques justement je viens de répondre par de la liberté d'expression à mon tour tu vois tu fais de la liberté d'expression sur le tchat je fais de la liberté d'expression sur la radio et on est libre de dire ce qu'on veut d'où d'ailleurs aussi la liberté de la presse au passage dans sa rédaction dans sa rédaction aussi la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ne spécifie ni les conditions particulières ni les restrictions nécessaires à cette dernière pourtant un certain nombre des textes de loi et de jurisprudence la restreignent en vertu de la protection des individus en France c'est la loi Guesso qui joue ce rôle de garde-fou donc c'est une loi qui a été promulguée le 13 juillet 1990 qui vise à réprimer tout acte raciste antisémite ou xénophobe et complète la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 je viens de la citer en rappelant que toute discrimination fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie une nation une race ou une religion est interdite par la loi donc un point crucial pour pouvoir réfuter cette soi-disant limitation de la liberté d'expression si cette dernière est bien entendu la condition d'existence du débat démocratique elle devient haineuse et illégale j'ai bien dit illégale pour les propos haineux dès lors qu'elle attaque une personne sur ce qu'elle est ou non et sur ce qu'elle pense tiens c'est étonnant je suis tombé par hasard sur ce sujet là au moins il est tombé pile poil là où il faut je continue autre idée reçue donc les juifs ne sont pas les seules victimes de l'histoire arrêtons de ressasser les épisodes de la Shoah et des chambres à gaz donc ça c'est une idée reçue la réponse est que les juifs ont été désignés par les nazis comme la population à exterminer dans le cadre de la solution finale et à ce titre ils occupent une place singulière dans l'histoire qui n'occupe pas les autres victimes du nazisme donc les chrétiens les opposants politiques les slaves aussi les tziganes les homosexuels entre autres et pour lutter contre la concurrence des mémoires qui ne fait que diviser et développer les communautarismes il est indispensable d'étudier et d'enseigner ces événements historiques ainsi que d'autres liés à ces traumatismes collectifs tels que le colonialisme et le traite négri c'est pas facile à dire tout ça donc non pour satisfaire un quelconque politiquement correct mais parce que les droits sont invisibles sont indivisibles plutôt et qu'admettre qu'ils sont foulés au pied par certains c'est préparer le remis en cause pour tous voilà je continue autre point sur les libertés il ne faut pas oublier que le fond national touche en gros les libertés autre point sur la liberté que le fond national touche c'est au niveau des idées patriotiques alors je vais essayer d'expliquer sur cette idée reçue qui dit il est bien vu de ne pas aimer la France et de rejeter les idées patriotiques explication on se souvient tous de cette affiche de campagne du fond national lors des européennes de 2009 barré de cette citation de Jean Jaurès voilà ce qu'il dit à celui qui n'a plus rien la patrie et son seul bien ça c'est ce qu'a dit le fond national et affirmant en slogan que Jean Jaurès aurait voté front national à l'époque bon pourquoi pas une tentative de récupération de cet éminent homme politique de gauche qui rejetait clairement un nationalisme xénophobe ou identitaire brandi par l'extrême droite et défendait au contraire la nation comme condition de la souveraineté populaire par ailleurs aimer sa patrie ce n'est pas détester les autres la patrie n'est pas une réalité exclusive des différentes appartenances qui s'agrègent sur son territoire elle les fait sienne au nom de ses valeurs universelles il y a ainsi plusieurs façons d'aimer la France dont celle de porter haut et de défendre ardemment cet universalisme républicain cet internationalisme d'aurait dit Jaurès qui se base sur une vision de la notion de la nation comme une libre construction politique et non comme une communauté ethnique déterminée par essence et à tout jamais voilà c'est exactement aujourd'hui ce que j'essaie de porter comme message c'est que vous voyez aujourd'hui en France qu'est-ce qu'on voit c'est de la haine pure et simple que de la haine de la haine de la haine il n'y a rien il n'y a rien de solidaire il n'y a rien d'égalité il n'y a rien en égalité il n'y a rien en solidarité il n'y a rien il n'y a que de la haine pure et simple depuis cette crise économique cette crise économique qui crée finalement de la haine entre nous et pourquoi c'est idiot maintenant sans prendre jaloux aussi aux larmes il faut arrêter un petit peu les conneries si les gens veulent s'en prendre aux bonnes personnes ils s'en prennent aux politiques le gouvernement s'ils veulent crier leur colère qu'ils s'en prennent aux politiques et pas aux personnes pas aux citoyens cette haine envers les citoyens entre citoyens il faut arrêter c'est une honte mais le gouvernement a fait qu'on en arrive là aussi oui mais c'est idiot mais pourquoi se créer de la haine entre nous c'est idiot comment on va avancer notre pays comment on veut faire avancer notre pays si déjà entre nous entre citoyens on se fait la guerre et on se crée la haine on va pas y arriver c'est impossible moi personnellement c'est le message que j'essaie de porter de tout ça mais finalement qu'est-ce qu'on reçoit de la haine de la haine de la haine soit de la haine par rapport au mariage soit de la haine au niveau de la loi soit de la haine parce qu'on est homosexuel soit de la haine parce qu'il y en a qui sont mécontents parce qu'il y en a qui sont mécontents sur le système politique aujourd'hui c'est ce qu'on a eu tout à l'heure comme exemple sur le chat il faut arrêter alors nouvelle idée reçue c'est le respect des devoirs qui conditionnent les droits des citoyens vrai ou faux ? je sais pas je sais pas personnellement j'en sais rien déjà les droits sont même pas respectés alors ça c'est clair les droits sont même pas respectés que ça soit que ce soit français étrangers ou autres aucun droit n'est respecté d'accord alors quand même il faut-il rappeler que la citoyenneté ne peut s'exercer que si les droits de chacun à l'égalité et à la dignité sont respectés ça c'est très important or c'est faux d'empêche que les garantir est le premier devoir d'un état garantir cette citoyenneté les lois qui organisent la vie en société doivent permettre l'application de ces droits qui font de la vie d'un citoyen et qui par exemple lui assure la possibilité de subvenir aux besoins des siens ou d'avoir un toit derrière ce principe du suppression des droits en cas de non respect des devoirs énoncé par l'extrême droite et par une partie de la droite du gouvernement il y a l'idée d'une distinction entre les personnes qui appellent la mise en place d'un droit spécifique pour certains avec pour seul objectif de les exclure suivant cette logique une famille qui ne pouvait qui ne pourrait plus payer la cantine scolaire de ses enfants les verrez exclus de l'établissement à l'heure du repas avant de perdre purement et simplement ses allocations familiales les jours suivants parce que là tu suis tu as une petite réaction là dessus bah bah déjà ouais non par rapport à ça au niveau économique au niveau machin au droit comme ça c'est mal comment dire que les droits sont respectés or que le gouvernement ne les respecte pas eux-mêmes les droits est-ce que donner alors ça c'est une autre idée reçue est-ce que donner les mêmes droits à tous conduit à la pagaille bah non je vois pas d'où alors justement on y revient justement la loi de la famille qui a été repoussée en ce moment la loi de la famille notamment pour que les lesbiennes aient droit à la PMA aient droit à l'adoption qu'est-ce qui choque là-dedans ah la religion bien sûr mais qu'est-ce qui est-ce que ça conduit à la pagaille oui alors oui parce que vu ce qu'on voit avec la manif pour tous vu ce qu'on voit depuis un an ça serait accordé je vois pas où la bagarre devrait ah mais la religion pour eux oui mais bon la religion la religion ne fait pas partie de l'état alors qu'est-ce qu'ils ont ce que j'ai toujours dit moi je le dis tout le temps je vais le répéter à nouveau l'église c'est l'église et le reste c'est le reste ce que je ne comprends pas ce que je ne comprends pas et moi je vais insister là-dessus c'est que nous on respecte leur religion est-ce que nous on critique est-ce qu'on rabaisse leur religion ah non alors pourquoi en retour ils nous respectent pas parce qu'ils sont cons c'est tout nous on respecte bien leur religion qu'ils soient chrétiens qu'ils soient juifs qu'ils soient tout ce que vous voulez est-ce que nous on critique est-ce que nous on critique parce qu'ils sont juifs parce qu'ils sont chrétiens parce qu'ils sont musulmans parce qu'ils sont ci parce qu'ils sont là non alors pourquoi en retour ils doivent critiquer l'homosexualité parce que pour eux l'homosexualité c'est une abomination ça c'est ce que Christine Boutin a dit il y a une semaine il y a deux semaines c'est pas une abomination d'être homosexuel on est une personne quelconque on est des citoyens comme tout le monde un être humain comme tout le monde constitué comme tout le monde intérieurement biologiquement c'est juste la sexualité qui change c'est tout mais il n'y a rien qui il n'y a rien qui nous qui nous on nous différencie on est des femmes on est sur la terre point barre il n'y a rien qui nous différencie au niveau humain la seule chose qui nous différencie c'est l'orientation sexuelle alors qu'ils nous lâchent la grappe là-dedans nous on ne critique pas nous on ne critique pas le religion qui ne nous fasse pas de remontre en s'adam et le Front National ils font pareil parce qu'ils soutiennent quoi qu'il en soit les idées de la manif pour tous ainsi que l'UMP bien sûr la droite d'empêche que je vais répondre à cette question est-ce que donner les mêmes droits à tous conduit à la pagaille réponse c'est l'inégalité ou la privation des droits qui conduit à la frustration et par conséquent à la pagaille ah bah quand l'inégalité conduit au sentiment d'être un citoyen de seconde zone donc nous on en fait partie en tant qu'homosexuel ou même ceux qui sont pauvres la misère les chômeurs voilà ça c'est quantisé comme seconde zone elle est vécue comme une injustice il faut quand même remonter à la révolution française pour bien saisir que cette notion d'égalité des droits signifie les prémices de la république étaient intrinsèquement intrinsèquement liées à celles des droits fondamentaux inhérents à tous et pour tous et non réservés à un seul groupe et contrairement à ce que voudrait croire en croire les extrêmes droites parce que c'est ce qui nous font croire c'est bien l'abolition des privilèges qui a mis fin à la bagaille à laquelle conduisaient les privilèges de sang et l'inégale répartition des richesses qui en découlaient en faisant des français des citoyens et non des sujets c'est très important d'accord ? donc il faut bien remettre le contexte en place parce que le Front National nous fait croire de certaines choses mais tout ça pour nous diviser parce que leur but du Front National c'est de nous diviser il faut bien être clair c'est pas du jour au lendemain que le Front National va chercher à nous unir non au contraire ils veulent la destruction ils veulent nous détruire et nous diviser ça il faut bien être clair pour quoi faire ? pour récupérer tout le pognon et pas dans la solidarité dans la haine ils nous divisent il faut pas l'oublier c'est pour récupérer tout le fric on peut se les foutre dans les poches là par contre je crois pas je crois pas je pense pas que c'est ça excuse moi c'est bien parti on peut dire que chaque parti politique c'est la même chose c'est pareil c'est pour ça que si tu dis uniquement le Front National c'est pour ça que tous les partis au lieu de se tirer dans les pattes il ferait mieux de s'unir au lieu d'arrêter leur magouille la con je continue est-ce que les femmes et les hommes ont par nature des rôles différents dans la société si l'on gomme ces vérités les enfants n'auront plus de repères ça me fait un petit peu penser à la loi famille justement avant je vois pas je vois pas où est le rapport là-dedans et bien ça fait un petit peu penser à la loi famille à la future loi famille justement par rapport à le groupe d'adoption pour les mêmes sexes c'est un petit peu sur ça qu'on va y revenir rappelons rappelons que l'identité féminine ou masculine repose-t-elle sur les seules données biologiques c'est une bonne question est-ce que franchement est-ce que les données biologiques ça fait voilà est-ce que l'identité féminine ou masculine repose seulement sur les données biologiques bah non dire que cela enferme des femmes dans un rôle reproductif comme si la différence biologique déterminait des différences sociales c'est un point il ne faut pas oublier que l'émancipation sociale puis économique des femmes fait partie intégrante des conditions essentielles du progrès de la société le modèle de l'épouse restant au foyer pendant que le mari part gagner de quoi faire vivre la maisonnée n'a jamais été immuable malgré ce que voudrait faire croire l'extrême droite ah bon oui bien est-ce que autre idée reçue est-ce que le rôle des femmes est d'abord de faire des enfants pour assurer l'avenir de la société ah ah là on est dans un sujet qui sont à la con non mais c'est des sujets sensibles parce que c'est un petit peu et c'est très actuel le sujet parce qu'on parle le nom de l'homme c'est très actuel oui mais c'est très actuel et c'est une autre mais tout le monde est libre de faire des enfants ou pas ah voilà qu'est-ce que le parti vient foutre là-dedans alors c'est ça parce qu'ils sont contre l'adoption oui mais ils sont contre ils sont contre l'APMA aussi ils ont bien des enfants les politiciens ils ont bien des enfants à ce compte là s'ils sont contre l'adoption et tout ça ils n'ont qu'à pas ils n'ont qu'à alors pas contre l'adoption contre l'adoption pour les homosexuels il faut dire à ce compte là ah bah alors là en plus c'est un parti politique où il y a des homosexuels qui disent ça ah bah oui c'est vrai alors ça c'est vrai parce qu'au EFN il y a des homosexuels mais grave c'est vrai qu'il y a des homosexuels qui vont au Front National qui sont contre le mariage pour tous cherchez l'erreur et qui sont contre l'adoption et qui sont homosexuels et qui défendent et qui défendent le Front National et qui se disent lutter contre les discriminations et qui se disent à côté lutter contre les discriminations cherchez l'erreur il y a un petit problème quelque part non mais c'est pour se dire c'est pour vous dire il y a des moments je ne comprends pas non mais il n'y a rien à comprendre de toute façon la politique et que ça soit tous les partis c'est du bourrage de crâne ils veulent bourrer du crâne c'est de la manipulation c'est que de la manipulation pour tous pour tous les partis c'est de la manipulation non mais je vais revenir sur le contexte d'aujourd'hui évite de parler tous les partis politiques moi on parle aujourd'hui du Front National reste sur le contexte Front National s'il te plaît merci je reste on reste sur le contexte Front National s'il te plaît reste sur le sujet il ne va pas au delà ils sont tous à mettre dans le même sac oui mais ça c'est bon on a compris ça fait plusieurs fois que tu nous le dis ça on le sait on le sait le débat est clos pour moi non on reste aujourd'hui sur le Front National oh attends je suis désolé l'UMP le Parti Socialiste ils ne sont pas racistes ils ne sont pas discriminants il ne faut pas la discrimination comme ils font il ne faut pas dire n'importe quoi enfin bref quoi il y en a peut-être à titre personnel mais pas à titre politique c'est ça que je veux te dire enfin bon bref qu'est-ce que je voulais dire tu vois tu me fais bafouiller avec tes bêtises à force est-ce que le rôle des femmes est d'abord de faire des enfants pour assurer donc l'avenir de la société donc non donc dans le discours de l'extrême droite il faut rappeler l'histoire ce natalisme nationaliste donc ça a été dit par Claudie Le Cellier qui a pour viser de figer les frontières du pays et de réduire la femme au rôle de ventre et de porte-étendard de l'identité nationale un état ne doit pourtant pas imposer de modèle familial mais tout faire au contraire pour permettre à ses citoyennes donc les femmes de devenir mère si elle le désire donc toute femme qu'elle soit hétéro homo tout ce que vous voulez donc que toute mère toute orientation sexuelle et si toute femme a envie d'être maman un jour ou l'autre qu'est-ce que ça a à voir avec une histoire politique et bien justement parce qu'il y a la religion un petit peu là-dedans c'est une plus vieille oh là là ils nous font chier on sait que l'église ça fait plus de 25 ans que l'église depuis depuis des années que l'état ne fait plus partie de l'église que l'église ne fait plus partie de l'état qu'est-ce qu'ils foutent ça là-dedans encore les religions on s'en tape qu'est-ce que ça a à voir là-dedans une femme a envie d'avoir un enfant point barre elle fait un enfant point barre ça c'est de la liberté justement nous sommes sur le sujet de la liberté nous sommes sur le sujet de la liberté une femme a le droit d'avoir son enfant si elle le désire point pas besoin de dire interdire parce qu'elle est homosexuelle parce qu'elle est ici parce que là on n'a pas à interdire une femme parce qu'elle est homosexuelle d'avoir un enfant à ce que je sache c'est quoi c'est idiot c'est ignoble je comprends pas pourquoi on en arrive à ce niveau-là c'est de la haine perpétuelle ils ont voulu se tirer dans les pattes maintenant ils vont assumer leur connerie et puis c'est tout changement de thème autre sujet sensible du Front National c'est sur l'insécurité oui il faut quand même le rappeler ils l'ont créé voilà ce que dit l'idée reçue il y a de plus en plus d'insécurité en France oui ou non oui à cause du UFN le problème il est là il est à cause du UFN avec leur propagande de merde ils ont créé la haine est-ce qu'on peut rejeter uniquement la faute sur le Front National qu'il y a la haine en France je suis désolé depuis que depuis que le parti du UFN il a été créé je suis désolé ça a des même si même si les autres partis politiques et les gouvernements c'est sûr c'est sûr je vais revenir sur ton idée c'est clair que les idées du Front National nous divisent totalement ça c'est clair maintenant est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que c'est uniquement la faute du Front National qu'il y a de la haine aujourd'hui ben oui et non mais bon c'est ça que je veux te dire non mais le problème il est pas là ils sont en partie fautifs ils sont en partie par rapport à leurs idées et leurs manipulations aussi c'est ça que tu veux dire voilà d'accord le problème c'est pas que ils l'ont créé forcément mais par rapport à leurs par rapport à leurs propos leurs idées et tout ça ils ont engendré ils sont en train de réussir à détruire le seul bien qu'aurait pu ah ben de toute façon ils ont détruit la fraternité le Front National ça c'est clair la fraternité la liberté déjà ils ont au moins enlevé une chose c'est la fraternité ça c'est clair net et précis l'égalité l'égalité c'est pas du jour au lendemain qu'ils vont faire l'égalité par contre la liberté alors ça c'est ce qu'ils revendiquent la liberté oui ils revendiquent la liberté d'expression la liberté d'agir la liberté de faire la liberté de faire ce qu'on en veut ah ça pas quand ils revendiquent ça de griller un parti oui difficile de faire flamber un parti oui je continue donc des chiffres 2013 ce sont des chiffres récents publiés par l'Observatoire National de la délinquance et des réponses pénales alors on constate que les vols de voitures ont diminué de 3% c'est déjà une petite bonne nouvelle pour la 4ème année consécutive quand même les vols avec violence je crois que c'est Lionel qui nous appelle si je ne me trompe pas allo allo Lionel oui bonsoir enfin bonsoir bonjour bonsoir bonsoir je ne sais plus oui alors tu sais qu'on est toujours en après-midi c'est pas pour te dire oui oui non mais là je suis un peu perdu parce que comme enfin voilà je suis je suis aux 4 coins de tout là en ce moment rassure-moi t'es sur terre t'es pas sur la lune au moins non 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 j'avais j'ai encore les pièces sur terre malgré les petits événements derniers mais bon oui je sais bon ça c'est personnel oui voilà non petite intervention rapide au sujet du Front National là tu te doutais bien de toute manière j'allais intervenir à un moment donné j'attendais que ça depuis le début honnêtement donc oui oui donc voilà non voilà enfin de là parce que justement quand tu as parlé je suis commencé à parler d'insécurité j'ai entendu Alex voilà monter de suite sur ses écrans alors je te rassure depuis le début il me trompe créneau sur tout ce qui est sujet politique c'est pour ça que depuis tout à l'heure parce que les gens ne comprennent pas et notamment quelqu'un que tu as dû remarquer sur le chat voilà il bafouille il a tendance à bafouiller parce que quand c'est un sujet qui est sensible et qui l'énerve il a tendance à bafouiller et dire à moitié des choses incohérentes mais il ne le fait pas exprès non plus c'est ça oui oui voilà déjà petit message personnel à ces personnes qui étaient sur le chat malheureusement je n'ai pas pu intervenir parce que j'ai eu des soucis de connexion franchement les personnes je pense qu'elles écoutent elles feraient mieux de balayer devant leur porte avant de balayer chez les autres parce que là franchement après ce que j'ai lu voilà quoi je veux dire que déjà les personnes sont un share de ce que tu fais toi Sandy ou Alex et après on verra parce que là franchement les propos merci quoi mais surtout venir sur un chat par l'acheter pour dire des choses pareilles excuse moi du peu voilà exactement on s'assistit mais qui viennent en face mais c'est pas ça c'est que régler des comptes régler des comptes sur un chat excuse moi ça fait un petit peu lâche et un petit peu bas mais qui viennent en face qui viennent me les dire en face les choses qui me reprochent je réapprends Véran c'est la facilité c'est la facilité voilà ensuite oui non pour tout ce qui est sécurité on peut pas c'est pas le Front National qui est en tort c'est tout le monde c'est tout le monde c'est nos chères têtes blondes de politiciens qu'elles soient les de droite de gauche de centre ou d'autre de toute façon il faut savoir que quand on parle d'insécurité on met directement qui en première ligne c'est les cités dites à zones sensibles ou non sensibles de toute façon moi qui viens de citer honnêtement je veux dire du moment où les jeunes obtiennent on va dire entre parenthèses ce qu'ils veulent dans un sens où on leur fout la paix et que je suis en train de me noyer totalement parce que j'ai tellement de choses en tête qu'au secours alors je vais me rire calme toi je sais que c'est un sujet sensible je sais que c'est délicat ça on se l'était bien dit entre nous donc essaye de non mais le Front National d'accord c'est l'extrême droite c'est la main la mauvaise main de Dieu on va dire donc voilà ils sont racistes ils sont homophobes ils ont tout contre eux de toute façon quoi qu'il en soit j'ai pas dit qu'ils étaient responsables à 100% mais j'ai mélangé tous les partis le gouvernement a fait en sorte que ça ça devienne de la haine perpétuelle entre les citoyens mais est-ce qu'on peut dire est-ce qu'on peut dire aujourd'hui le Front National cède de la haine et de la colère qui se passe dans les cités ils se servent de ça comme point fort de toute façon mais pour toi comment qu'est-ce qui a réussi au Front National voilà qu'est-ce qui a la réussite du Front National au municipal qu'est-ce qui a fait que le Front National augmente dans les sondages mais c'est pas compliqué c'est tout simplement que la gauche et la droite et comme le centre d'ailleurs de toute façon que ce soit il est vert l'extrême gauche etc etc de toute façon ils sont tous pareils ils sont tous pleins de grandes promesses il n'y a personne qui agit le seul problème donc qu'est-ce qui se passe et bien oui il arrive un moment donné que les gens ils ont en ras le bol de se faire traiter comme des moutons et qu'est-ce qu'ils font ils se relient malheureusement à une politique qui n'est pas forcément la leur ou qui ne s'y retrouve pas du tout mais où ils sont d'accord avec certains points de cette famille politique comme moi je l'ai été je ne m'en cache pas j'ai soutenu le Front National pendant pas mal de temps voilà parce qu'il y a des trucs où je me retrouvais en eux pas dans tout mais en eux là où j'étais d'accord sur certains points avec eux d'autres où je ne l'étais pas du tout comme quand ça touchait au racisme tout ça là-dessus je ne suis pas d'accord du tout et encore moins sur l'homophobie etc etc mais moi je pars d'un principe c'est que quand les autres familles politiques auront compris qu'il faut arrêter de prendre les français et les françaises pour des moutons les gens reviendront vers eux mais tant que ça ne sera pas le cas les français et les françaises se tourneront vers les classes politiques de l'extrême il faut déjà qu'entre partis politiques qu'ils arrêtent de se prendre pour des moutons déjà moi il y a quelque chose que je peux d'habitude je ne défends pas le Front National mais ils ont quand même quelque chose d'un atout très fort c'est leur manipulation bien sûr mais ils jouent sur les faiblesses des partis politiques alors ils jouent peut-être sur la faiblesse et les sentiments des gens peut-être mais la faiblesse des partis politiques en même temps mais c'est carrément ça on sait que la droite et la gauche ne tiennent pas leurs promesses qu'est-ce qu'ils font ? l'extrême droite va dire nous voilà nous ne sommes pas comme eux nous on s'engage à faire ci à faire ça le peu qu'ils font ça marche et bien les gens qu'est-ce qu'ils font ? ils se retournent sur l'extrême droite alors que oui mais c'est ça alors que derrière alors que derrière ils sont moins mais c'est pas ça c'est qu'aujourd'hui ils nous font croire à une dédiabolisation depuis que Marine Le Pen a repris le fond flambeau de son père on nous fait croire que le Front National a une belle image aujourd'hui alors que c'est faux ils nous font aujourd'hui ils vont sur des sujets sensibles comme on vient de dire l'insécurité la misère le chômage l'économie tout ce que vous voulez mais en fait ils jouent sur les sentiments des français quoi en quelque sorte aujourd'hui c'est ça alors que par derrière et c'est le but d'aujourd'hui c'est de remettre en surface leur vraie attention mais ils tapent dans les faiblesses ils savent que la gauche et la droite sont divisées même le centre est divisé ils savent plus où danser parce qu'ils savent qu'ils ont fait des promesses ça fait plus de 25 ans qu'ils font des promesses ils sont incapables de les tenir alors ça est-ce que le fait est-ce qu'on peut aller ça fait mal alors est-ce que franchement on doit aller jusqu'à l'extrême parce que les gouvernements ne tiennent pas leurs engagements non mais à ce compte là s'ils sont incapables de tenir leurs promesses qu'ils ne fassent pas de promesses peut-être pas que ça aide à aller jusqu'à l'extrême mais en attendant ça ouvre une porte c'est-à-dire en gros c'est le ras-le-bol le ras-le-bol total qui nous pousse alors mais bien sûr mais bien sûr mais est-ce que malheureux d'avenir mais pour moi c'est ce que je pense et j'en suis on va dire à 80% convaincu même qu'est-ce que comment on peut voir comment on peut voir ne se serait-ce que pendant les municipales que le Front National ait fait autant de voix même s'ils n'ont pas gagné autant de villes qu'ils auraient pensé gagner bah 14 hein quand même hein 14 villes oui mais quand je vois ne se serait-ce que dans les villes du Vaucluse le département qui est juste à côté de chez moi que c'est quand même un départ enfin un coin qui est majoritairement à droite voire aller un petit peu à gauche a quasiment basculé à l'extrême droite quoi je veux dire c'est quand même qu'il y a un problème quelque part quoi qu'est-ce que qu'est-ce que tu pourrais dire voilà à nos chers auditeurs pour éviter d'en arriver à cet extrême moi je dis aux auditeurs et aux auditrices voilà qui ont tendance à pencher du côté de l'extrême droite du côté obscur voilà du côté obscur de la force je suis ton père il faut franchement écouter ce qu'ils disent et lire entre les lignes il faut savoir que chaque mot qu'ils envoient de toute manière c'est de la manipulation c'est de la manipulation verbale et cérébrale de toute façon et puis leur fameuse leur fameuse revendication la liberté d'expression facile oui oui on en reviendra quand on entend dire nous nous sommes un parti politique où la vérité éclate et on cache rien ouais tu parles t'as qu'à te pointer en tant qu'homosexuel à une de leurs réunions tu vas vite être servi c'est pas ça je te rassure il y en a des homos qui font partie du FN c'est pas ça c'est pas ça c'est que eux se permettent d'employer des injures envers des populations notamment vers des injures racistes ou homophobes tout ce que vous voulez et en retour si jamais on emploie un moindre petit truc au niveau du FN ça y est ils se sentent persécutés ils se sentent victimes ça y est on va porter plainte pour injure ce sont les premiers ce sont les premiers à employer des injures graves depuis des années et c'est eux aujourd'hui qui se portent victimes c'est quand même grave quand tu entends dire Marine Le Pen quand elle a intervenu je sais plus sur quel plateau de télé par rapport au municipal et qu'elle dit on a été boicoté ou je ne sais quoi il faut arrêter les conneries c'est sur France 2 qu'elle est intervenue ou elle a dit qu'elle a été boicotée non c'est sur TF1 non c'est sur TF1 je me souviens c'était sur le premier tour du municipal je crois et que je me souviens bien c'était là dessus et qu'elle avait dit que les médias en gros je crois même que Florian Philippot a fait la même chose qu'en gros ils sont un petit peu comment vous dire ça victimes par les médias en quelque sorte en gros que les médias ne font pas leur rôle de médias en mettant le Front National à l'écart que là les médias nous pourrissent les médias nous si mais ils font tout pour qu'on les pourrisse aussi mais de toute manière les médias ils font leur boulot mais moi personnellement je serai journaliste qu'est-ce que je vais aller interviewer une personne du Front National pour entendre quoi ce qu'on entend depuis plus de 20 ans non ben non je suis désolé je ne vais pas aller interviewer une personne qui va me sortir exactement les mêmes choses que son père a dit il y a 40 ans ça me permet de poser une question ça me permet de poser une question est-ce qu'aujourd'hui on peut vraiment croire à la crédibilité de Marine Le Pen sur la succession de son père c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui franchement aujourd'hui le Front National a une meilleure image qu'avant non c'est le pire moi personnellement moi qui ai milité Front National pendant quelques années j'ai bon moi j'étais sous le régime on va dire Jean-Marie je vois un net changement de toute façon entre le père et la fille il y a la politique et on va dire la même sans être la même disons que c'est formulé d'une autre manière mais c'est la même mais c'est stratégique mais c'est la même mais c'est une stratégie elle est très forte elle est très forte il ne faut pas oublier qu'elle est avocate donc forcément elle a une méthode elle emploie les douariens les connaissent elle emploie une méthode en fait si vous préférez stratégique pour d'avoir la confiance des français de certains français par des méthodes on va dire douteux c'est de la manipulation psychique pour moi c'est de la manipulation psychique c'est ça oui je pense que c'est ça psychologique et psychique oui je pense aussi parce qu'elle essaye elle essaye de se montrer quand on la voit dans les médias avec le sourire tranquille le visage il ne faut pas oublier qu'elle a son métier d'avocat derrière elle joue là dedans alors que par derrière elle cache bien son jeu elle sait manipuler de toute manière les médias qu'elle le veuille ou pas qu'elle ne dise pas que ce n'est pas vrai c'est la vérité elle sait très bien manipuler les médias et elle sait très bien comment faire pour ressortir une bonne image audiovisuelle c'est ça c'est ça il y a un article récemment je suis désolé sa nièce qui est députée à Carpentras dans le Vaucluse voilà quoi tu vois la rédaction et les propos qu'elle tient pardon quoi elle emploie une autre méthode aussi que j'ai remarqué depuis l'année dernière c'est qu'elle se saisit en fait du moindre défaut du gouvernement actuel on va dire dès qu'il y a un problème un échec par exemple le chômage tout ce que vous voulez elle se saisit du moindre petit problème du moindre petit échec pour dire le Front National voilà il propose leurs idées c'est pas bien ce que fait le gouvernement en gros c'est de la manipulation parce qu'ils essaient de se saisir de prendre la moindre opportunité au niveau de l'échec du gouvernement ou même de la présidence de la République en se mettant une image par devant disant le Front National trouve pas bien ce que fait le gouvernement tout ça nous ce qu'on aurait voulu faire c'est ça alors qu'en fait attention c'est l'inverse soyez prudents sur ce qu'elle vous dit quoi non mais toute façon que ce soit le Front National que ce soit le centre que ce soit les écologiques je crois que tu fais exprès là dessus on reste sur le Front National si te plaît pour l'instant non mais toute façon tous les partis politiques c'est que de la manipulation c'est que de la manipulation psychique psychologique le truc qu'il y a et là où les français surtout faut qu'ils ouvrent les yeux une bonne fois pour toutes c'est de se dire une chose c'est que si jamais à l'avenir le Front National vient à être sur les plus grosses marches du pays il faut espérer quoi il faut souhaiter quoi il y a un danger et c'est un danger plus que de raison c'est à dire c'est 1068 non pire je vais être obligé de faire une très grosse comparaison s'ils veulent retourner à l'époque 45 et bien on va y être ah bah c'est 1068 mais au pire non 1068 c'est une petite révolution mais qu'on risque si ça continue comme ça c'est ce qui va se passer le problème si ça continue et moi je donne pas deux ans deux ans avant que ça éclate mais vraiment que ça éclate je donne pas deux ans est-ce que franchement mais ça va être une guerre ça va être ça va être une révolution mais 1068 à côté c'est un caniche je parle plus je parle plus on parlerait plus de guerre civile que de révolution pour moi je dirais non mais et la révolution c'est une guerre civile automatiquement non je pense pas non parce que la révolution ça peut nous engendrer la guerre la révolution et la guerre civile c'est pas la même chose oui non mais voilà la révolution ça va nous engendrer une guerre en France vous allez voir c'est plus qu'on va gagner c'est ce que les partis politiques cherchent de quoi ? de remettre la guerre quand on soit en guerre à nous ça continue c'est ce qu'ils cherchent les partis politiques enfin il y a déjà qu'ils se font la guerre entre eux mais bon qui sont les victimes là-dedans c'est les citoyens de toute façon on est les premiers c'est les français de toute façon l'addition c'est toujours les mêmes qui la payent c'est qui qui la paye ? c'est nous les citoyens bien sûr forcément forcément bah oui mais ils sont pas capables d'assumer leurs erreurs et bah à cette côte là ils n'ont qu'à même pas faire de politique mais en même temps c'est nous qui payons les pots cassés mais qui sont aussi en d'autres termes les fautifs les fautifs on est la cause aussi on est la cause aussi parce que c'est nous il faut pas oublier qui sait qu'on vote nous sommes les votants des gouvernements pas du gouvernement parce que ça c'est le premier ministre qui vise le gouvernement c'est pas nous qui votons le gouvernement ça c'est le premier ministre le président de la république nous ce qu'on vote c'est le président de la république les députés les sénateurs non les sénateurs c'est même pas nous qui votons les sénateurs et on vote les maires c'est à dire que voilà nous les soutiens on vote donc le président de la république les députés et les maires donc nous sommes en quelque sorte nous aussi on est responsables un petit peu de ce qui se passe au niveau des politiques et au niveau de ce qui se passe en France ouais mais bon mais les partis politiques ont trouvé une feuille où nous on est devenu un gant on est devenu incontrôlable et qui c'est qui est responsable de la poussée du Front National on a les politiques ou les citoyens ah ben les deux les deux bien sûr ah les deux parce qu'il y a bien sûr on est autant fautifs que les politiques de toute façon dans tous les cas c'est ce qu'il faut se dire puisque c'est nous qui votons les politiques voilà voilà on est tous fautifs non maintenant il faut trouver un peu qu'ils assument pour que tout le monde assume le but le but bon le but on ne veut pas éradiquer un parti politique c'est pas un autre truc mais on veut remettre en question on veut remettre en question voilà leur valorité leurs bonnes images qu'ils nous montrent dans les médias alors qu'en fait par derrière attention se cachent des haines et des idées abjectes et anti-droit de l'homme il faut être clair mais très précis et que si jamais il vient au pouvoir et je ne le souhaite pas en 2017 là ça craint on risque là ça craint on va payer très très cher on va payer les peaux cassées et les peaux cassées dans tous les sens du terme je vous le dis franchement ah oui je ne dis pas je ne dis pas on ne dit pas qu'il y a certaines idées qui méritent d'être entendues qui méritent d'être lues qui méritent d'être débattues je ne dis pas le contraire mais de là les laisser au gouvernement et de les mettre de gouverner le pays faut être vraiment inconscient il faut vraiment être cinglé il faut être cinglé déjà c'est mal barré en ce moment alors si le Front National passe au pouvoir on est dans la merde on est déjà dans la merde là c'est carrément l'extinction c'est l'extinction de l'Union Européenne je trouve que tu vas dire que c'est l'extinction de l'humanité j'ai dit là on était mal là non non dis rien c'est l'extinction de l'Union Européenne l'Union Européenne peut-être oui mais de toute façon c'est ce qu'ils cherchent le Front National Lionel qu'est-ce que tu en penses toi personnel petit titre personnel parce que tu n'as pas beaucoup parlé aujourd'hui je te laisse un petit peu la parole de toute manière voilà mon titre personnel je n'irai pas me ranger ou me re-ranger d'une façon ou d'une autre derrière le Front National qu'il en soit mais qu'est-ce qui t'a poussé maintenant alors qu'il est je ne retrouve pas mes marques en eux j'aimerais te poser une question personnelle qu'est-ce qui t'a poussé à l'époque d'aller au Front National c'est leurs idées ou leurs politiques non c'est pas leur politique c'est surtout leurs idées enfin pas toutes comme je dis c'était pas toutes mais disons qu'une bonne partie j'étais pas contre mais est-ce que tu es est-ce que toi à l'époque toi qui avais voté Front National tu vois on ne le cache pas tu vois on est honnête est-ce qu'aujourd'hui tu accepterais que le Front National serait dans la présidence de la République ah non pas du tout alors pourquoi en aucun cas en aucun cas à titre personnel non non en sachant que je serais que voilà ne se serait-ce que pour les élections de 2017 je serais là je serais présent justement pour même si c'est pas une grosse voix mais ça sera toujours une voix qui sera mais qui sera contre t'es au courant du sondage je vais en parler aux actus politiques tout à l'heure t'es au courant du sondage pour 2017 oui voilà je l'ai pas employé tout à l'heure remarque je peux l'employer maintenant tant que t'es au téléphone avec moi alors le sondage dirait qu'en 2017 Sarkozy et Juppé seraient côte à côte au niveau de l'UMP au pouvoir Sarkozy Sarkozy oui qui reviendrait et ça se jouerait alors pour l'UMP ça se jouerait entre Sarkozy et Juppé et qu'au deuxième tour on se retrouverait ils se retrouveraient l'un des deux et qu'au deuxième tour l'un des deux c'est-à-dire Sarkozy ou Juppé ils se retrouveraient face à Marine Le Pen donc ça c'est l'estimation actuelle qui vient de tomber cette semaine je tiens à vous le dire c'est pour ça qu'on fait ce sujet aussi aujourd'hui qu'est-ce que vous en pensez ? alors là de toute façon c'est pas compliqué il faut savoir un truc les résultats vont être très simples et très courts imaginons élection allez on va le faire entre deux fois Sarkozy face à Marine Le Pen honnêtement moi je donne gagnant Sarkozy sans problème par contre Juppé au secours Juppé face à Marine je suis désolé Juppé il se fait avaler ah non je crois pas parce que Juppé alors honnêtement Juppé est aujourd'hui parce que ça c'est un autre sondage qui a été fait Juppé est aujourd'hui le meilleur maire de Bordeaux non c'est pas le meilleur maire de Bordeaux mais c'est celui qui a la meilleure image au niveau de l'UMP aujourd'hui c'est-à-dire qu'il a une meilleure image que Sarkozy aujourd'hui ça a été très clair il a été désigné comme le meilleur maire de France déjà d'une et comme celui qui a la meilleure image et celui qui donnerait le mieux qui représenterait le mieux au niveau de l'UMP donc après on parle de Sarkozy parce que je crois que c'est par désespoir de cause je pense Sarkozy vu les couilles qu'il a faites moi j'y crois pas déjà il faudrait qu'il passe les primaires parce que ça marche il y en a qu'un seul qui passera entre Sarkozy et Juppé ça va se jouer aux primaires je comprends pas Hollande se représente pas non alors Hollande se représenterait pas si jamais le chômage ne baisse pas c'est ce qui a été dit aussi cette semaine ouais bah alors là il est pas prêt de se représenter ah bah là je pense que c'est un peu mal barré ça c'est sûr mais de toute façon que ça soit pour mon opinion moi s'il y avait pour les présidentielles 2017 s'il y avait Juppé Sarkozy Marine Le Pen et d'autres qui se présenterait pour moi ça serait ni Sarkozy ni Marine Le Pen ni je serais plus je serais plus vers les écologies les verbes oui mais c'est pas ça c'est mon point de vue au niveau gouvernement l'écologie ils sont importants par contre au niveau président je pense qu'ils ont pas les moyens nécessaires de présider la France ils ont les moyens de gouverner c'est à dire d'avoir le ministère de l'écologie par exemple le ministère de la santé voilà eux ils ont un rôle là-dedans à jouer ils ont un rôle le niveau de la présidence et je pense pas qu'ils ont la force de gouverner si on conclut si on conclut aucun parti politique n'est prêt à assumer un rôle tel que ça alors dans ce cas est-ce que Marine Le Pen est prête il n'y a pas de problème apparemment ah si elle est prête il n'y a pas de problème oui elle est prête à quoi ? mais est-ce que elle s'enrichit ça la tue il n'y a pas de soucis mais elle est prête à s'enrichir non elle est surtout prête à nous détruire il n'y a pas de problème elle est prête à s'enrichir sans le dos des français non mais oublie la richesse oublie la richesse il y en a dedans moi je te parle au niveau de ce qui va se passer au niveau citoyen ben ça va être une cathode que ça soit Sarkozy la révolution Marine Le Pen Marine Le Pen toute façon que ça soit Marine Le Pen ou Sarkozy de toute façon de toute façon le Front National si jamais le Front National arrive au pouvoir en France on a toutes les portes fermées des autres pays je vous dis franchement automatiquement on a les portes fermées de l'Europe et on a les portes fermées aux Etats-Unis je vous dis franchement on perd les Etats-Unis on perd les Etats-Unis en tant qu'allier c'est très grave l'Allemagne par contre on les aura l'Allemagne sûrement pas alors là sûrement pas l'Allemagne sûrement pas la chancelière elle n'est pas du tout pour le Front National sûrement pas elle a toujours dit ça va pas non ah bien sûr bien sûr c'est pareil pour le Royaume-Uni ils vont nous fermer les portes aussi on perd des alliés si actuellement on tient le coup c'est grâce à l'Allemagne tu es au courant de l'accord qu'il y a eu entre la France et l'Allemagne justement mais justement tu as entendu ce qu'a dit Lionel c'est que si aujourd'hui la France tient le coup c'est aussi grâce à l'Allemagne et les Etats-Unis il faut quand même le souligner un petit peu mais parce qu'on a nos alliés mais ce que je veux dire par là c'est que si jamais on fait la grosse connerie de mettre au pouvoir le Front National on perd tout ah mais de toute façon on perd tout on perd tout allié c'est fini après la guerre la guerre en France on va l'avoir et on n'aura pas d'allié pour nous sauver ah mais de toute façon l'Union Européenne a une mort déjà donc il faut bien réfléchir il faut bien réfléchir aux conséquences de ce qu'on va faire c'est ça aussi qu'il faut bien réfléchir à 100% on a 3 ans on a 2 ans et demi on a 2 ans et demi et en 2 ans et demi il y a tout qui peut se passer ah non 3 ans parce qu'on est en avril donc c'est en 3 ans oui il reste 3 ans il reste 3 ans mais voilà en 3 ans il peut se passer beaucoup de choses en mieux comme en pire de toute façon pour moi l'euro a toujours été la plus grosse connerie qu'on a pu faire au monde de toute façon t'es contre l'euro toi t'es contre l'euro c'est ça ? j'étais pas partisan de l'euro au départ parce qu'on savait très bien que de toute façon on allait y perdre quoi qu'il en soit et à l'heure actuelle rien n'est fait pour que je change d'avis quoi qu'il en soit tu es contre l'euro mais est-ce que tu es contre l'Union Européenne ? ah non je ne suis pas contre l'Union Européenne non parce que quand même cette Union Européenne nous a donné il faut quand même rappeler que cette Union Européenne nous a renforcé beaucoup au niveau avec nos voisins notamment l'Allemagne il faut quand même il faut quand même il faut quand même sans ça on serait mort de toute façon quoi qu'il en soit économiquement parlant on serait déjà mort depuis longtemps après moi ce qui me rend fou c'est les profiteurs du système c'est à dire ceux qui viennent travailler en France et qui ne participent à aucun comment dire à aucun frais on va dire je n'arriverai même pas à m'exprimer aujourd'hui à aucun qui ne paierait pas ses impôts qui ne paierait pas et qui prendrait tout ce qu'il gagne et qui l'envoie dans son pays pour ses cousins sa cousine ou je ne sais quoi d'autre pour faire revenir donc en gros si je comprends ton raisonnement tu critiques les étrangers de venir en France déjà qui prennent nos travaux déjà il faut dire qu'il nous enlève le pain de la bouche de toute façon il nous enlève les aides sociales bien sûr et en gros il profite un petit peu trop des allocations bien sûr de toute manière le système c'est malheureux à dire ça me nœuvre de le dire mais le système nous oblige à être un petit peu raciste de toute façon j'aimerais vous poser une question une fois pour toutes sur ce sujet des étrangers parce que je trouve qu'il y a pas mal de critiques sur ça si c'était nous qui vivions à leur place chez eux qu'est-ce que vous en penserez vous vivrez bien est-ce que est-ce qu'on peut se mettre à la place des africains notamment en Madagascar qui vivent avec une pauvreté énorme non 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 il faut être bien clair parce qu'on critique beaucoup les étrangers qui viennent en France qui profitent tout ça mais est-ce que franchement en inverse vous auriez aimé vivre la situation qu'ils vivent et on se plaint que des étrangers viennent profiter de ce qu'il y a en France d'accord ok je suis d'accord qu'il y en a qui en profitent un petit peu trop qui exagèrent un petit peu trop mais si on inversait si on inversait les rôles d'inverser les rôles je suis désolé je suis pas contre les étrangers que ça soit les africains les marocains tout ça je suis pas contre ça la plupart quand on parle d'immigration je suis désolé les roumains c'est les premiers à foutre la merde et on n'est pas le premier pays le plus visé parce qu'il y a les Etats-Unis qui sont très visés par l'immigration il y a l'Allemagne qui est plus visée que nous et il y a le Royaume-Uni qui est plus visée que la France Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr Voilà, c'est fini à très bientôt c'est fini